J'ai un flash, j'vois encore ta mère sauver. Je viens te trouver ce que je vais faire au festival juste pour rire. Elle dit, sais quoi? J'ai dit, je vais me sortir une gosse. Ah, c'est super! Maxime et Livia Marton! Y'a une avec de lui, viens vite, puis finisse ma fille, il tombe le dessus. Faites une puncher quelqu'un dans la gorge. J'ai une première partie de mes shows, si j'avais pas une première partie de baisse. Pour toi, jeune fringante. Quand il se bord de venir, texte-moi. Ta fille, elle est là. C'est-tu qu'en reste? Je suis en couple depuis genre deux secondes. Qu'est-ce que vous écoutez la police? Si un de ses chums y avait touché... Faites-tu le thé un peu? Ah! Y'a des avantages à rencontrer sa vie pendant pas qu'une vingt ans. T'sais, t'as eu des chums que j'ai quand même beaucoup aimés. Tu m'as dit quelque chose qui m'a rassuré en fait. Chafter comme un trac. T'as vu que mon chaf, je pousse le trac, est-ce-tu? Précoce, t'as pas encore posé de questions. T'as vu que mon chum, dans... J'étais après avec un gars de l'armée américaine. T'as eu les rencontré, ah! Oh mais ça, on n'en a jamais parlé en fin de 간e! Est-ce que quelqu'un pourrait juste me tirer une balle dans la tête? Ouais! Non mais je ne sais pas ce qu'il y a aujourd'hui, lui, là! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Fait que là, t'as confiance sur 10? Un. Ah, c'est cap. En tout cas, bon, joyeux Noël, tout le monde. Ta journée, t'es pas finie, toi-là? Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Fait que là, il fallait faire le ménage, pis là, moi, j'étais un peu en mode panique, parce que, tu sais, on a deux heures pour faire le ménage, pis là, Jay, tout ce qu'il fait, c'est qu'il tourne en rond dans l'appartement, pis il soupire. Ah, c'est-tu que je viens vite? T'es la barnaque! Caliste que je viens vite! Putain, tout ce qu'il fait, c'est ça, fait que là, moi, je finis, on fait le ménage, là, après ça, on s'en va faire l'épicerie pour faire de la roclette, t'sais, on est deux gars, on n'a jamais fait ça, une épicerie pour de la roclette. Ça apparaît. Fait que les deux, on sait pas vraiment quoi acheter ou rien, t'sais, pis Jay, il est pas... Ben, là, il était moins pire, mais t'sais, il était pas vraiment allumé aujourd'hui, parce qu'il était juste en mode « fuck, je viens vite », fait que j'avais l'impression qu'il fallait que je pense pour deux. Mais honnêtement, j'ai sympathie avec toi, man, c'est vrai que ça doit faire chier. Terrible. Surtout que ça faisait comme 4-5 dates, t'sais, c'est comme, c'est ça qui est quasiment pire. Ouais, c'est ça, pis tu comptes-tu la revoir ou... Ben, moi, je serais bien down, là, mais... Ben, elle aussi, là. Sûrement. Donner la chance aux coureurs. Ben, oui, je suis sûr que oui, là, pis elle était... T'sais... Ouais, on va voir. Mente-ce que je vais voir, pis là, ben, là, c'est ça, demain, aussi, demain, qu'est-ce que tu fasses, toi? Excellent. Ah, ouais, non, c'est ça, l'autre fois que j'avoue aujourd'hui. Il m'annonce tantôt que demain, il prend l'avion à 6h du matin, fait, il faut que je me lève à 5h pour aller le porter, mais, t'sais, il m'a dit ça, genre... Autour, là, il était genre 4h30, là, t'sais, après la grosse journée, il était genre, « By the way, demain, il faudrait que tu te lèves à 5h. » Il prend un Uber, aussi? Ben, là, c'est genre à 45 minutes, c'est quand même cher, j'ai un Uber de 115. Ouais, pis je vais utiliser son char toute la semaine après, fait, c'est comme... Tu dois bien ça. Je dois bien le lift pour utiliser son char toute la semaine. Ouais, fais son ménage, fais son lift. Ouais, je vais le mériter en nesti, ton char, j'espère qu'il a t'a mis du gaz dedans. Ouais, je sais. Il l'a-tu scratché? T'as scratché, ton char? Ah oui, en s'emmenant ici, je rentre dans un parking, je rentre dans un parking que j'suis pas censé, le gars, il dit non, il faut que t'en revires de bord, c'est tout serré, je fonce dans du béton, ça fait... Fait qu'en tout cas, j'ai pas checké mon char parce que je voulais pas être de mauvaise humeur pour le podcast, mais ouais, je pense qu'il est complètement scratché. Bon, ben, c'est alors ça. On a pas de grande journée, mais au moins, demain, j'suis au Mexique, man. Partelage, fucking go, mes p'tits minous, il est maintenant le temps d'accueillir nos invités, mais tout d'abord, si c'est pas fait, allez vous abonner à notre page YouTube, vous êtes plus de 60% à nous suivre, mais à ne pas être abonné, mais sans ne plus attendre, on accueille Maxime et Lévia Marton! Ouh! On a de la place. On a de ça. On va s'accrocher, je suis là. Quand tu vas-tu là, moi, je vois là. Là, moi, je suis là. Mais là, on vient de mettre, que lui, il vient vite. Tu viens sur la fille, je te tue. Qu'est-ce qu'elle m'a? Ben, l'intro de m'a! Ben, l'intro de m'a! Hey! Hey! Ça, c'est strippé toutes les saucisses. Euh, ouais, tu t'es strippé les saucisses. Et la première fois que je fais un podcast, c'est vrai que... Ok. Est-ce que, euh... Est-ce que tu une dinde ou un gland non circoncis? Un peu des deux. C'est pas du monde aujourd'hui, je sais pas c'est quoi le fucking problème. Max, faut que tu viennes ici. Faut que tu viennes ici. Ok, je vais en voir l'autre bord. Y'as-tu un micro, toi? Non, oui. Voyez-le. All right. Est-ce que tu m'as parlé, par exemple? Toi aussi, tu viens vite. En fait, non, mais... C'est pas que je viens vite, mais il y a une différence entre celle que j'apprécie et celle que je veux juste baiser. À vous, hein? Exact. Dès que je me pose trop de questions, là, tabarment que ça dure 20... Imagine, tu sais, c'est un amour. Tu pars le chrono. Ouais, ça, c'est vrai. Puis tu viens après trois minutes, tu fais « Assis, je t'aime ». Ah! Chris, on a des points en commentaire. Ma fille est là. Ça commence très bien. Je suis pas du tout crispée. Non, non, mais... Non, mais je sais pas qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, lui, là, genre... Ça, c'est un semblant de... De rote-luc, là. Ben là, c'est ça aussi. On mange tout la viande crue puis on gauge le premier qui dégueule, c'est ça? Ben, ça va être ton chien, ça, à tout manger, le saucy. Exact. Ora, bravo. Exact, tu gères tout. Viens, vu que tu bois pas, moi, je suis festif, mon homme. Vas-y, tu bois pour moi, man? Ben oui. Ça fait combien d'années que t'es sobre? Ça fait 15 ans, man, que je... En fait, j'ai pu ça reprendre le contrôle de ma vie. Oh! C'est différent. C'est le mot « sobriété » puis « lucide ». J'aime mieux le mot « lucide » que « sobre ». J'aime ça. J'aime ça. C'est une différence. Même quand le monde m'écrit, tu sais, blablabla, tu sais, je fais... Tu s'assoir, tu retondes, là. C'est pas vrai. Oh, shit. Tu sais, c'est pour toi? Ben, vu Montréal, il y a de la poudre pas loin, c'est clair, quand tu sais. Let's fucking go. Non, veux-tu lire? Non, merci. Ben, moi, je vais m'en prendre une petite... Oh, ouais, ben, ouais. Tu sais, c'est bien. Moi, non, la semaine, je suis tellement rendue sage, mais j'ai tout donné en fin de semaine. C'est Noël. J'ai tout donné en fin de semaine. C'est la fête de ma meilleure amie, j'ai tout donné. Ah! On salue M. Oui. Que j'adore. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, parce qu'en fait... Oh! Oh! Non, non! Non, non! C'est parce qu'il y a... Les mêmes amis depuis 15 ans sont comme un peu comme, tu sais... C'est comme nos enfants. Ouais, non, c'est ça. C'est la deuxième famille. Ok, c'est tout le temps à même place. Fait mes belles essais pareilles. Non, 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 non. Hé, c'est simple. Genre, j'ai failli puncher quelqu'un dans la gorge maintenant. Règle, je suis en moi. Ouais, non, je sais pas sur qui ça serait tombé, mais... Non, mais je trouve ça beau chez toi, par exemple, tous tes chums. Vous êtes proches, puis vous êtes restés unis à travers ces années-là. OK, je me rends compte que c'est un pré-doyer d'avocat. Il faut vraiment que je charge chaque mot avec la virgule à la bonne place. Avant vraiment que ça aille plus loin, je vous emmerde tout le monde. Ouais. Moi, je pense que t'as déjà oublié que t'as une perruque sur la tête puis ça me fait rire. Non, en fait, sais-tu quoi? Je vais faire parce que... En fait, ils savent pas... Parce que là, on ne saurait pas la date... C'est pendant le temps des fêtes diffusées parce que... Ouais, c'est la peine nouvelle. Frère et Pelle-Marie sont venus à notre podcast de Moïblévia. T'as dit trois mots parce que t'es dans le tabarnak ou on a trop parlé pour me venger à partir de cette seconde-ci. Quand tu poses des questions, je ne les réponds que par oui et par non. Parfait. C'est vrai, t'es en tabarnak au podcast? Non, je ne suis pas en tabarnak. Pas en tout. Je ne comprends pas pourquoi tu disais que je suis en tabarnak à ton podcast. Non, mais je m'attendais à ce que tu me pokes un peu. T'étais sage au podcast. Ben, c'est que... On en a parlé beaucoup, ça, je l'avoue. Ouais, mais... C'était ça. Tu t'es appelé pour... Maxime Martin m'a appelé le soir pour s'excuser comme de quoi qui avait trop parlé. Moi, je ne l'ai pas fait. Je m'excuse, j'ai du pris personnel. Non, non, pas partout. On en parle un peu plus à la fin, c'était pas si... Oh, oui, c'était bien correct. Ça arrive, là. J'en ai fait plein de podcasts parce qu'il y en a un qui parle moins. Des fois, on ne parle pas partout. Des fois, on parle plus. Moi, j'ai une confession de quelqu'un, par exemple. C'est qui? Anne-Marie? Ouais. Elle a dit quoi? Voici ce que j'ai su. J'ai appelé Frank et Anne-Marie pour dire... En fait, parce qu'honnêtement, c'était le premier podcast qu'on faisait, Lévia et moi, depuis quasiment deux ans. Oui, c'est ça. C'est un peu long. On a commencé ensemble, on a arrêté. Fait qu'on avait fait un tout seul avant que vous arriviez. Juste moi et Lévia où est-ce que, tu sais, on... Autre entrevue, père-fait. Oui, oui. Anne-Marie et Frank arrivent. Puis, ils sont hyper excités parce que, tu sais, c'est deux personnes que j'adore. Puis, je me dis, ça va rocker. Puis, je savais que lui, elle allait, tu sais, venir nous chercher. Il est fucking tranquille. Anne-Marie est là. Puis, c'est vrai que, oui, parce qu'on est encore sur le beat d'être juste nous deux. Fait que, je l'avoue qu'on était un peu plus... Mais, ce qui était fucké, c'est que je m'en venais podcaster en tant qu'invité dans le studio que c'est moi, d'habitude, je tourne là. Fait que, j'étais comme dans mon lieu de travail, mais j'étais comme l'invité. Fait que ça, c'était quand même fucké. Non, mais moi, ce que ta partenaire m'a dit, je le dis-tu ou je le dis-tu pas? Oui, oui. Ben, je pense que c'est toi que j'allais le dire. On appelle ça build-up de showbiz. C'est bon, tu connais le clickbait. Il y a pas sûr qu'il y a des concepts de la parmaque. Mais, tu sais, ceux qui sortent d'une grotte ont fait, OK, c'est un build-up de showbiz. Tu m'as dit, nos caméramans? Non, je parle de tout le monde. Parce que ça a l'air qu'avant qu'on commence le podcast, Anne-Marie a fait... Parce que tu roses souvent Anne-Marie sur comment elle est habillée avant le podcast. Puis là, elle a fait un commentaire sur ta chemise. Ça t'a fait chier. T'es-tu insécure sur ta chemise? Non, non, non. Oui, c'est vrai. Il y avait deux commentaires que tu avais dit que vous aviez énormément parlé et qu'Anne-Marie, elle arrêtait pas d'être piquée. Non, c'est parce qu'Anne-Marie, genre, avant... Avant, mettons, on avait fait un podcast, mettons, deux, trois jours avant. Puis moi, je la pique souvent. C'est moi qui la pique le plus. Puis là, elle m'avait fait un esti de genre... Là, elle arrête de me piquer, ça a pas de bon sens, même qu'elle m'avait filmé parce que je la piquais, genre. Donc là, j'ai fait... OK, c'est bon, je vais arrêter de te piquer, désolé. Puis là, dès qu'on rentre, PAC, elle me pique! Je suis comme... Bien, voyons, tabarnak! Avant de rentrer notre podcast. Oui, mais c'est vrai qu'elle était quand même sur ton cas, mais ta donnée, c'était bon pareil. Oui, c'était bon. Puis l'autre affaire, c'est que, mettons, moi, c'est ça que je dis aux boys des fois, c'est que je mets ma vie personnelle comme plus de l'avant. Puis elle, elle est sexologue. Fait que, genre, elle est plus facile à, mettons, juger puis à en parler de ma vie personnelle, tu sais, elle se gêne pas trop. Mais moi, à l'inverse... Contrairement à toi qui es très introverti. Moi, non, mais je peux pas rien dire sur sa vie personnelle. Oui, non, c'est ça, c'est plus ça. Parce qu'elle, elle, c'est une professionnelle. Fait qu'il y a bien des affaires que je pourrais dire que je peux pas dire. Fait que ça, puis là, on parlait de ma vie personnelle. Ouais, lui! Je sais pas, mais... C'est la plus belle fausse tentative d'un concept de dire « On fait une raclette qui sera fucking nullement utilisée. » Ben, c'est ça, l'envers. Mais il est temps de checker des crevettes, là. Mets-donc une couple de crevettes. Mets-toi crevettes dans le chat. Mets-mets des choses. Le chien, regarde, depuis tantôt, man. Le chien est à la fuite. En fait, les crevettes sont congelées en plus. C'est pas que le monde a se dit... Ah, je suis désolé, Maxime. Mon erreur. On trouvait pas les crevettes. Oui, puis on était prêts. Ah oui, d'y allumés. Ben, je vais vous donner... Moi, je fais fuck all de la cuisine d'envie. Je déteste magasiner, mais ce que ma fille m'a inculqué, c'est... Tu sais, à côté des crevettes congelées, à côté, c'est celles qui sont pas congelées. Est-ce que vous prenez les notes? Je vous partage... Non, non, c'était... J'ai cherché, là. J'ai fait un tour. Il y avait aucun pas congelé. Tu penses que le monde avait strippé les pas congelés? Moi, ta dinde me dérange. Elle te rend dinde. Tu sais, elle m'a... Oh, t'es... Oh, pêlée. Mais là, pendant qu'elle fait la bouffe... C'est pas une bonne journée. Fait que là, après 4-5 days, tu l'aimes, là. Tu peux pas l'aimes. Ah, tu gosses, tu l'aimes. Attends, on va demander l'avis de ta fille. Oui, non, c'est plus à moi qu'il faudrait demander, là. Vous êtes pas en mesure de... Mettons, c'est un autre jeu, là, d'être elle. Ben, honnêtement, si, admettons, la fille, tu la gosses aussi, dans le sens où t'es dans sa tête, puis blablabla, ça dérange pas même que ça peut être un compliment. Ça t'est déjà arrivé. Je voulais dire justement ça, parce que si tu viens en 26 secondes, tu peux dire, tu es tellement belle, je peux pas me contrôler. J'ai joué, c'est-à-dire. Maintenant, tu dis plus rien, tu vas plus de sexe. Toi, toi, tu arrêtes, tu prends ton trou. Moi, je te dis, genre, c'est... Ben, dans le sens où c'est vrai, tu penses de même, tu sais, tu es plus down. C'est une super bonne affaire. Ça t'est-tu déjà arrivé, Livia, toi, qu'un gars... Vienne vite? Je veux vraiment qu'on aille là, parce que mon père va vraiment pleurer. Ça va y faire plaisir. Un, je peux s'en mettre la perruque, là. Non, ça le fait pas. Non, mais vas-y. C'est-à-dire qu'on va assumer tout ce que tu réponds sur la suite sur ta... Ben, non, mais c'est juste... C'est plus aussi parce que, comme, je veux dire, dans le sens où moi, je pense à ma réputation pis à, comme, qu'est-ce que l'image que je projette? Je peux pas aller aussi loin que ça. Mais dans le sens, ça va déjà arriver, écrit, ça arrive à tout le monde. Mais ça te turn the job, un gars qui va... Non, pas du tout. Surtout, les premières fois, t'es genre, hi-hi, là, comme... Hi-hi? C'est drôle. Hi-hi? 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 Tabarnak! Moi, sincèrement, si moi, je baisse avec une fille pis je viens trouver d'elle fait... Hi-hi? Hi-hi? Comment j'entends? Qu'est-ce que j'ai soupiré toute la journée? J'aime mieux, tu sais... Ben non, c'est correct, te flatte le dos. Moi, pire que hi-hi, j'ai le droit à un soupir, tu sais. Ah, ben oui, mais ça, ça se peut aussi dans le sens où, Chris, t'avais rien qu'à faire la bonne affaire, mais dans le sens où c'est aussi un compliment, mais ça peut aussi être plate. Ah, je suis plus à l'aise, bien. Mais tu l'as-tu opéré un peu avant de... Oh, ouais, là, c'est pas... Qu'est-ce que tu as fait? Ben là... Ça, c'est ce qu'il faisait toute la journée. Attends, maintenant, il y a une femme autour de la table, explique, elle va te donner, tu sais, des conseils sur... Je t'écris, je te touche. Tu vois que ta fille nous donne des conseils. J'en ai assez dit, là. Ben moi, je le sais, il me l'a dit en soupirant un matin, il... Ben en fait... Attends, bonne stratégie. Oui, mais c'est sûr que je m'en ai à dire. Non, toi, tu dis plus rien. Non, j'accorde avec le fait que ta tactique est super bonne dans le sens où tu t'arranges qu'elle aille du fun aussi avant puis qu'elle soit comblée. C'est un dégueulé live. Puis après ça... Vous êtes un peu d'aloui. Après ça, le 26 secondes, il n'est pas chien. Là, elle est là, la différence. Là, elle a la différence. Ben moi, tu vois, c'est une affaire de génération parce que, tu sais, dans la vingtaine, t'as l'ego parce qu'on sait qu'on est plus précoce jeune avec l'expérience de vie, tu sais. Après ça, tu es capable de te gauger par le son de la femme d'arriver en même temps. Comme un chauve. Non, mais sérieusement, si vous fakez, c'est votre crise de problème, pas le mien, tu sais. Mais moi, comme toi, je passe beaucoup de temps en bas parce qu'il y a encore du temps à zigner pendant une demi-heure, un tabarnak. Puis moi, je suis même venu à un concept. zigner pendant une demi-heure. Exact. Mais moi, attends, qui a le temps pour ça? Prenez des notes, les jeunes. Profitez pendant que ça passe parce qu'il y a 50 ans, il y a autre chose à faire que juste faire qu'une fourrée. Je veux dire, tiens. Moi, en fait, parce que j'ai rencontré une femme de mon âge récemment qui a découvert sa sexualité. Ta voisine? Exact, ma voisine. Je passais les journées à baiser. Je fais non, non. Voici ce que je te suggère. Je suis vraiment sérieux. Elle a quel âge ta voisine pour devenir une... Troutes-toi un jeune fringant. Son âge. De votre âge, là. Oui. Tu sais, quelqu'un qui... Dès qu'il vient, le gars n'est reloadé deux secondes après. T'es capable. Moi, je me souviens de ça, là. Je m'ennuie de ça, là. Tu viens, après, c'est encore du jus, là. Non, j'ai plus ça, là. Et là, je vais... Regarde, toi, jeune fringant, quand il se bat de venir, texte-moi. Et là, j'arrive. Tu donnes la petite... Là, j'ai une première partie pour mes shows. Pourquoi j'avais pas une première partie de baiser, là? Je m'attendais trisement pas. Ah oui? Je m'attendais rien. C'est une première partie de baiser. C'est un beau concept, pareil. Ben oui. Tu vois, c'est ça, je te dis. Quelqu'un fait toute la job, tu viens closer la fin. C'est tellement un mensonge, ce qu'il te dit, là. C'est super pas son genre. Oui, mais tu viens de dire que tu passes beaucoup de temps en bas. Genre, toi, tu serais d'âme sachant qu'elle vient de se faire fourrer par un autre gars. Non. Avec l'âge, sans le calisme, man. Non, c'est pas vrai. Non, non, pour le vrai, elle se dit, là, je te dis. Il dit des mentries. Non, pourquoi? Il dit des mentries. C'est juste parce qu'il était abandonné sur l'amour, papa. C'est un vrai nail en famille. C'est une lienserie comme ça. Bon, ben... Oui. Moi, j'ai pas abandonné sur l'amour, mais tu sais, j'ai même... Moi, j'ai même déjà une relation ouverte. Ça, c'est un concept fucké. Je sais pas comment que j'ai... Vous savez à quel point je suis mauvais en relation, OK? Est-ce que vous prenez des notes tabarnak, est-ce que tu as? Ben là, il t'écoute, là. Je sais pas comment j'ai fait, mais moi, j'ai été infidèle dans une relation ouverte. Il faut le faire en tabarnak. Hein? T'as quoi du sport? Ça, là, je suis allé ailleurs, mais j'avais pas appliqué les règlements qu'il fallait faire. Ça, là, il fallait que je dise que j'étais en amour avec l'autre, mais dans un... J'aime ça que les gens qui nous écoutent disent... Parce que... Va ailleurs, mais au moins, dis que t'as quelqu'un. Mais tu sais, quand t'écris, mettons, tu crues sur les réseaux puis tu fais... T'étais sûr, t'es deux. Je suis dans une relation verte. Y'a aucune femme qui te croit. N'importe qui a quelqu'un qui dit que je suis dans une relation verte. T'es une assise. Ça peut, ça se peut. Je voulais dire après. Ça a été très précédé. Fait que c'était pas une relation ouverte. C'est une relation genre... T'sais, comme dans les motels, quand tu ouvres la porte puis y'a la chaîne. Ça, c'était ma relation. Je pouvais voir, à travers la chaîne, il fallait que je me crosse dans le corridor. C'est ce que j'ai compris. Ah, ouais, elle fait chier, ça. Tu dis ça à ma fille. Dis-moi que t'as me regardes pas présentement. Elle te regarde présentement, ouais. Elle te regarde, mais elle n'est pas dans le jugement. Elle est très... Elle est très ouverte à tout ce qui se passe, moi, comparé à toi. de ne pas parler de sexe avec ta fille. C'est pas vrai parce qu'on niaise un peu. Je peux comprendre quand même un peu le malaise. T'as pas nécessairement envie d'entendre ce que ta fille aime, genre... Ouais. Va pas, là. Tu le sais, je suis capable. J'ai déjà fait. C'est peut-être pour ça qu'il capote, en fait. C'est comme, je suis tellement insécure parce que c'est-tu qu'il y a un de ces gars-là qui pourrait dire quelque chose? Ça va bien aller, mon minuit. Attends, on déconne depuis le début, mais moi, ce que j'aime de notre relation, parce que, tu sais, depuis... Depuis qu'elle a 10 ans... À un moment donné, elle m'a posé une question pendant un voyage sur... Oui, j'avais genre 11 ans. Non, ton tueur m'avait 11 ans. J'avais 10 ans. Ah bon? Merci. Bon, merci. Et elle m'avait posé une question sur ma consommation pour savoir à la porte. C'est la première fois qu'on se parlait vraiment de choses. Et d'ailleurs, t'as fait quelque chose pendant ce voyage-là que j'ai toujours envie. T'as fait quelque chose qu'aucune de mes blondes n'a jamais fait. Ça s'en va, ça s'en va! Et voilà. Si vous voulez du clickbait, est-ce que tabarnak en voisine? Checker ça. Genre, je suis pas une bonne personne. Non, mais on s'en va... En fait, c'est le baptême de notre tradition de voyage de baseball à chaque été. Oui. Et on s'en va voir du baseball, du club école et des majeurs. Ensemble. Vous faites ça à toutes les études. Oui. Bien, pratiquement. On l'a pas fait pendant une couple d'années, COVID, blablabla. Exact. Et là, pendant le voyage, c'est la première fois qu'on parle de la consommation, pourquoi t'avais bu, pourquoi tu prenais... Puis elle a 10 ans, fait que je vais mollo, mais elle me parle, elle me pose des questions. Et à partir de cette journée-là, je vais m'assurer que ce canal-là se ferme jamais dans les deux sens. La communication... Puis ça, dans ce temps-là, tu consommais plus, tu sais, dans le temps quand elle avait 10 ans. Non, j'avais un ou deux ans de sobriété. C'était quand même assez relatif, mais assez relativement nouveau. Fait que là, à partir de maintenant, on peut parler de n'importe quoi, tu sais, on peut... Je vais être ouvert, là. OK, cool. Et juste pour finir à faire du cadeau parce qu'on arrive à Manchester puis elle avait son petit chum de 11 ans puis elle a dit « Je vais lui offrir un cadeau. » Je vais pas y acheter une casquette ou un T-shirt, c'est nul. Fait qu'elle a acheté une balle. Elle a dit « On va acheter une balle. » Puis elle a fait signer tous les joueurs qui sortaient de l'abri des joueurs. C'est la plus belle affaire que j'avais. C'est fou, le cadeau, ça. Et je regardais et je me suis rendu compte que ça fait quoi, 15 ans de ça, fait que j'avais comme début quarantaine, j'étais jaloux du chum de ma fille. J'ai fait « Il n'y a aucune de mes estis blondes qui ont fait signer une balle, tabarnak. » Estis gang d'ingrat. Mais là. C'est quoi? Je pense que je suis mort en dedans et que je crois plus à l'amour parce qu'il n'y a pas eu de balle de baseball signée. Oui, j'avoue, j'avoue. Mais je peux-tu juste donner quelque chose à manger à mon chien? Ben oui, regarde-toi, on va tout gaspiller. Moi, je ne fais pas semblant. Qu'est-ce qui est cuit là-dedans? Qu'est-ce qui ne me fera pas vômer? Parce que ça va être... Ça, le... Ceci, s'il y en a, il n'en reste pas longtemps. On n'en a pas peu. C'est correct, ça, tu penses? Tu verras. Mais le four, il marche. Ça, c'est bon. Il marche-tu? Il marche-tu? Ça n'a pas l'air. Il n'y a plus de bruit, là. Tu l'as fermé, hein? Non, j'ai rouvert plus. Il me semble qu'il... Mets ça au Blastor. Il serait dans le fond. Non, c'est cuit en dedans. Bon, on va faire le baptême ici du... Fromage à l'oumi. Fromage à l'oumi, il y a de quoi, là. Il voit le 4K. Si tu vois le 4K, on met le sur la boucanne. Frank, il faudrait que... Genre, c'est bien des... Bien de la viande là-dessus, là. Je le ferais bien, mais je suis un peu loin. Oui, c'est loin. Mais Max, tu disais que tu as fermé la porte à rencontrer l'amour. Tu ne sais pas si tu... Pourquoi, hein? Tu ne sais pas si tu t'es fait briser le coeur. C'est de où ça vient que tu ne voudrais pas rencontrer quelqu'un? Là, donne le sens où ça se... Mais moi, je suis un gars... C'est parti, là. C'est une équation, là. Ce n'est pas juste un événement. OK. Ça, c'est une bonne question. Pourquoi tu penses que... En fait, je ne suis pas fermé à l'amour. Si ça arrive un jour, ça arrive. Mais tu sais, je n'ai pas... Je pense qu'il y a des gens qui ont la... Il y a des gens qui paniquent quand ils sont tout seuls, qu'ils sont prêts à se matcher pour ne pas être tout seuls. Mais toi, tu as l'air d'un gars-gol. Tu es bien tout seul avec tes cartes de hockey et toutes ces affaires-là. Tu cherches-tu nécessairement une compagnie nune? Une personne avec toi? C'est un gars d'extrême. Je pense qu'on le sait tous. Mais moi, je suis parti de quelqu'un qui... Mettons, à votre âge, mi-vingtaine, si je voulais voir un film, j'appelais mes chums, puis si tout le monde était occupé, je n'allais pas voir le film, je ne voulais pas être tout seul. À être très à l'aise tout seul. Puis moi, je pense que la clé de n'importe quoi dans la vie, pas juste les relations, mais quand tu es bien tout seul, ça trouve tellement de portes d'opportunités. Puis pas juste bien tout seul. Je m'ai donné un autre exemple. C'est l'été, je suis parti en van life avec Horror, de ces trois semaines. Puis ça, ça a été un fucking life changer. Dans une période... Tu sais, j'étais en cinquantaine, j'ai fait un 180 degrés par rapport à ma carrière. J'ai déstombé bien des choses et tout. J'ai beaucoup relativisé ma vie. Puis je me suis, pendant que les trois semaines, j'étais en van life avec Horror. J'ai fait... Moi, si tu me donnes une couple de paires de running, un vélo, des shorts, un t-shirt. J'étais un gars fucking... Mais c'est ça, c'est qu'il n'y a pas grand-fille qui peut suivre ce genre de mode de vie-là. En tout cas, juste deux paires de bobettes et tout. C'est plus difficile à trouver, du moins. Mais en fait, je pense que... Tu sais, comme je regarde... Moi, je regarde mes dernières relations. Tu sais, moi, quand je cherchais le party puis on croissait sur Facebook, c'était off de trip à trois. C'était le classique, tu sais, la fille surfaite et tout. Puis j'étais là-dedans, j'ai en ce beat-là puis aucun jugement, tu sais. Puis quand j'ai pris contrôle sur ma vie, là, c'est elle. Je m'identifiais à toi. C'est comme... C'est comme... Je rencontrais des femmes qui avaient besoin de régler quelque chose et moi, parce que j'avais régulé des affaires, je me sentais pas infirmier. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends tout ce que tu veux dire. Je voulais redonner ce qu'on m'avait donné de l'aide d'être capable. Mais tu peux pas... Tu peux pas être la bouée de sauvetage de personne, man. La seule façon de te ressortir de tes problèmes, à la base, c'est le fun d'être entourée d'amour. Ma fille était d'un sport hallucinant. Consommation, elle était pas là. J'ai une bonne juge, j'ai une bonne directrice J'ai écrit la pire période de ma vie, puis... V'là, deux ans? Oui, 2022, c'était une des pires... Bien après ton moment de consommation, puis... Oui, oui. C'était pire, v'là, deux ans, que quand t'étais dans le fond du baril quand tu consommais puis toute l'équipe? C'est quoi que c'est passé? C'est pas parce que t'es lucide même que la vie est un tapis rouge puis que tout ça... Comment tu... Tu mets la petite dépression, des choses qui... Tu sais, des changements de vie. Il y a encore plein de struggles. C'est même que les moments roughs. Les moments roughs sont plus roughs, mais parce que tu veux pas être numb, mais au moins, tu vis les highs. En fait, ce qui était fort-up, c'est que... Elle, elle a joué aux parents. Je suis parti... Tu sais, à un moment donné, je prends le riz de la radio... Elle, elle sait bien des affaires. Elle est bien cool. Puis je m'en vais en France puis je prends sur un coup de tête en France puis elle m'appelle tous les jours. Comment ça va, papa? Elle sait que c'est weird, man. C'est le rôle inversé. C'est fucké. Ça m'est arrivé, ça, de jouer aux parents pour la première fois. On était allé à Hawaii avec mes parents puis j'étais avec mes deux parents comme à l'aéroport puis là, on s'en allait prendre l'avion puis on était vraiment short pour manquer l'autre avion puis là, ma mère est devenue comme toute stressée puis mon père aussi. Puis là, j'étais comme OK, c'est moi qu'il faut qu'ils m'en up puis comme qu'il fallait que je les rassure puis ça va bien aller puis là, je suis là, c'est ça, être parent, genre? C'était fucké. C'est vraiment fucké. Toi, tu as vu ça comment? Est-ce que tu te sens... C'est-tu naturel ou c'est un devoir pour toi? Non, je pense que c'est naturel mais je suis quelqu'un de très... Maternel? Oui, bien maternel puis très... J'ai comme ce grand désir et besoin-là de full aider les gens. OK, mais qu'est-ce que tu vois? Je pense qu'il veut de la bouffe. Il veut de la bouffe. C'est une bonne question parce qu'on a une relation parce qu'on se parle souvent, on travaille ensemble. C'est ça qui est fucked up de notre relation. C'est pas juste parent-enfant, c'est aussi business partner. Oui, c'est... Oui, je veux qu'on en parle aussi. Parce que moi, souvent, je suis le fatigant qui appelle puis elle me texte. C'est les classiques parents. Même des fois, quand je t'en voyage... Non, mais je suis aussi vraiment juste de même. Moi, j'aime vraiment, vraiment, vraiment ça écrire puis pas parler. Mais pourquoi t'as-tu besoin de m'appeler pendant que je suis en France? Bien non, mais c'était pas un besoin. C'est juste, c'est venu naturellement. Quand quelqu'un va pas bien, on dirait que je deviens automatique. J'ai genre un superwoman mode qui s'active puis genre, OK, ma job, c'est de faire en sorte que cette personne-là soit good. Mais tu sais, je le fais aussi pour moi. C'est pas cuit, ça. C'est pas cuit, hein? Ça paraît que tu fais pas à manger, Maxime. C'est moins cuit, mon boy. Ça, c'est cuit. Non, c'est pas cuit, ça. Ah, c'était pas cuit, ça? Fuck, j'ai envie de manger. C'est pas juste qu'il y a deux ans, j'ai joué à manger. C'est quand même drôle par, hey, non, c'est pas cuit. Hey, c'était même pas au tiers, cuit. C'est même pas un peu cuit. T'as-tu tendance à t'oublier dans ces moments-là? Non, vraiment pas. Mais au début, oui, 100%. Mais pour de vrai, bien, qu'est-ce que je suis en train de dire? Non, vas-y. Je vais te rajouter quelque chose à la fin. OK. T'as dit une phrase que j'ai adorée il y a pas longtemps, mais vas-y. Oui, non, mais dans le sens où ça s'en va en s'améliorant au début, non, parce que tu connais pas tes boundaries, tu connais pas tes limites, genre, t'as pas confiance nécessairement en toi. Puis là, avec les années, j'ai quand même consulté pendant cinq ans, j'ai réglé fucking d'affaires. Puis là, je suis en mesure de tout séparer. Puis surtout, de ce temps-ci, j'essaie d'appliquer. Tu sais, je suis rendue assez confortable avec mon histoire, puis genre, je l'apprisse full, puis j'ai full réglé mes bobos. Puis maintenant, j'essaie plus d'appliquer genre les... Je sais pas si vous savez c'est quoi, mais les quatre accords de l'intérêt, c'est plus ne rien prendre personnel. Toujours de faire de son mieux, blablabla. C'est... Fait que bref, je suis en mesure de tout mettre de côté, pas prendre personnel puis de faire genre, OK, on va aller cerner c'est quoi les problèmes, tu sais. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est pas un lien entre le fait que... Tu sais, moi, souvent, il y a bien des femmes qui ont voulu me sauver dans ma période de consommation. Après, ça a été le contraire. Moi, je me souviens... Parce que, tu sais, t'as eu des chums que j'ai quand même beaucoup aimés, sérieusement. Mais c'était pas tous des cas à problème. Non, mais c'était des cas compliqués, c'était tout le temps compliqué. Et récemment, tu m'as dit quelque chose qui m'a rassuré. C'était super plus compliqué qu'on pense. Mais moi aussi, je suis quelqu'un d'assez complexe, pour de vrai. Moi, j'ai adoré Alex. J'essaye, tu l'as full aimé. C'est un si bon gars. Non, c'est pas un bon jack, c'est juste... Il est dur à travailler avec. Il est très rigide. Oui, oui. Puis après Alex, c'est quelqu'un d'autre puis je veux pas... Il est très straight edge. Oui, puis il est vraiment dur à faire changer d'idée. Il a full ses limites dans sa tête puis il est comme... Oui. Je sais pas si je peux exposer ça, mais il nous a déjà dit qu'il se crossait à la même heure le mardi soir. Oui, genre une fois par semaine. puis c'est genre il est super intense. À la même heure? Parce que c'est genre... À la même heure de bosse! Mais je sais pas si... Mais voyons donc, Alex. C'est vrai que moi, avec je t'ai peu comme voyons de tabarnage. C'est pas scientifiquement, après 7 jours, tu as le pique au niveau de testostérone puis si tu le t'offres trop longtemps, ça redescend. Fait qu'il faut... La meilleure affaire au niveau santé, c'est de se casser qui a commencé la génération « fuck you » à tout le monde. Est-ce que tu te crosses quand ça te tente? Ah non, moi, je fais ça le matin. C'est pas que ça t'en parle. Quand il y a un huitième de corps de lune, c'est un corps de neige, mais en même temps, le taux d'humidité, il a fucking 22 %. Là, je peux me grosser. Je viens pas de faire ça pour voir ma fille callée, c'est si c'est tout gené. C'est super. Moi, j'ai adoré le moment. Arrête. Je vais revenir à ce que tu me disais parce que je sais pas ce que... Mais ce que j'ai adoré que tu m'as déjà dit après plusieurs relations, c'est genre « je vais arrêter de sauver tous les petits chats perdus. » Ah, j'ai pas dit ça de même. C'est sûr que non. Je me suis dit « les petits chats perdus » et je trouvais ça super beau comme image. Je m'en ai essayé d'arrêter de sauver tout le monde. Non, c'est super beau, je te dis. « Les petits chats perdus. » Ben, pas ça comme tu veux, Chris. C'est 100 % pas ça que j'ai dit. OK. « Je vais arrêter de sauver les chiens en trois pattes. » C'est-tu mieux, « je pourrais jamais changer quelqu'un. » Tout ce que je peux faire, c'est apporter quelque chose à quelqu'un. Tu vois, c'est le fun, ça voulait dire « je vais penser plus à moi qu'aux autres. » Puis honnêtement, quand tu fais ça pour de vrai, tout se réarrange dans ta vie. Une fois que tu comprends le concept de « t'es la première personne au top de l'échelle, t'es good. » Puis toi, quand ça va pas bien dans ta vie, est-ce que t'en parles aux autres ou t'es tout le temps celle qui répare les autres, mais quand tu vis de quoi, tu gardes ça pour toi? Oh my God. Oui, je parle tout le temps. Quand je vais pas bien, je suis quand même assez open sur ces affaires-là, non? Peut-être des fois, ça me prend du temps. Puis surtout quand c'est un problème que j'ai avec quelqu'un, je deviens vraiment crispée vite. Je deviens super froide. Puis quand je comprends pas mon émotion, je suis pas vraiment en mesure de l'expliquer, mais c'est prioritaire de régler cette affaire-là puis de comprendre c'est quoi qui se passe dans mon corps. Puis après ça, je peux le régler. genre je peux... Tu peux en parler tout. Non, non, vas-y. Même à ton podcast, je parle plus que toi. On m'a callé sur les trois animateurs. Je me rends compte que moi je te parle plus souvent de mes problèmes que tu me parles de tes problèmes. Oui, mais c'est parce que moi j'ai tendance à les régler. OK, sérieux, t'as tout. Tu sembles avoir beaucoup de problèmes aussi. Non, non, mais... Oh là, c'est long, merci. Le chien. Le chien. OK, ce que je suis en train de dire, c'est que communiquer, non, je m'en rappelle pas. T'as l'air d'avoir moins de problèmes que lui. Oui, tu parles plus de tes problèmes que moi je parle de mes problèmes. Je me confesse plus à tout. Tu me racontes tout. Oui, je finis par tout te raconter. Oui, tous mes problèmes ou genre comment que je me sens ou quoi que ce soit, bien, j'ai dit. Mais je suis plus du type à réfléchir avant de parler puis d'agir. Serieux, t'as qui niaise. Vous allez juste entendre un chien qui chiale tout le long. C'est pas grave. Il n'est pas maïquée, on est correct. Il y a le poil qui râle aussi. Pas de stress avec ça. L'équipe d'Urbania, je peux se réagir avoir un autre... Ils sont partis. Ils sont partis. Ils sont partis. Ils sont plus capables de ces bonnes. T'es-tu ça aveugle? As-tu vu des gros spots dans ma face? Il y a plus de monde ici que j'ai mieux en quatre ans. Ça, c'est mon arbre de paix. Ce sont les gens qui rentrent ici. C'est vrai que vous êtes chanceux quand même. Honnêtement. Merci. Ça va, on est privilégié. Moi, quand je suis chez nous, j'espère que tu vas nous réinviter, Colis. Écoute, qui ne voudraient pas imprimer du monde quand c'est qu'ils leur servent de la viande à moitié crue. C'est ça. C'est toi qui la manges à moitié crue. C'est juste un patient. Dans deux discussions de problèmes, j'ai un goût de fromage. C'est quoi le plus gros défaut de votre relation? Père, fille? Je vais en premier. J'adore la question en passant. Ça me fait plaisir. Gage, parle-tu? C'est quoi le plus gros... Oui, c'est ça. Je pense que c'est des fois que mon père est tellement jeune d'esprit. C'est capable. C'est un compliment, ça. Ça peut, mais c'est aussi une affaire qui vient en compte de notre relation. C'est que des fois, je suis genre... L'affaire de jouer aux parents arrive quand même plus souvent parce qu'il peut pas être très impulsif, très jeune d'esprit. Des fois, je suis comme... Voyons, tabarnak, on peut-tu penser comme du monde avant de faire quelque chose? Ou genre... Tu sais, parent-enfant, des fois, le clash est genre... Oui, c'est ça. Moi, je pense que... C'est à mon tour pendant qu'on règle des affaires. Oui, oui. C'est des affaires qu'on est full au courant. Honnêtement, papa et moi, on sait c'est quoi nos défauts et nos affaires et on essaie de les régler. On a une belle période parce que, comme je l'ai dit, on n'est pas juste parent-enfant. On a des projets ensemble. Même si Max et Sylvia sont un projet télé, il y a plein de choses qu'on est en train de faire ensemble. Donc, vous le savez, Chris, vous êtes des chums, mais aussi le côté business où tu mets la limite où. Moi, la fin que je trouve difficile des fois, c'est que je sais que, Sylvia, j'ai appris à parler à ma fille. C'est con à dire, mais... Oui, parce que je suis particulière. Moi, de base, je suis quelqu'un d'hypersensible, genre hyper sensible comme on me brusque un mini-peu. Même dans les dernières années, dans les dernières années où je n'avais pas complètement réglé mes petits chums, dès qu'on me parlait de stress qu'un mini-peu bête ou quoi que ce soit, pleurez. Je confirme. Je me mets... Oui, non, non. Full, full, full. Hyper sensible. J'avais dit à ma année, je dis, Chris, des fois, j'ai l'impression que quand je te parle, c'est comme un préloyer d'avocat. Il faut que je choisisse vraiment les mots que je me dévergule à la bonne place. Puis à une année, c'est rendu à un stade où, pas que c'était assez défensif, mais c'était vraiment... Oui, ça devient confrontant, tu sais. Mais en retour, elle... Tu sais, moi, je suis un gars qui, des fois, parfois manque de tact et le fait que moi, c'était comme en fragilité. Mais attends, tu me l'avoues récemment parce qu'on a eu cette discussion-là parce que j'ai dit, regarde, moi, j'ai appris à te parler, mais écoute comment tu me parles des fois. Et t'es rough en Chris. Puis je le prenais beaucoup parce que... Tu sais, tu sais, mes parents, tu sais, l'ancienne génération, c'était plus genre très brusque, tu sais, t'as ses fesses. Lui, il peut être à même. Fait que moi... J'ai grandi dans cet environnement un, même. Non, mais très pire, c'est l'offre de... Mais ce que je veux dire, en gros, c'est que en... en mettant les breaks sur ma façon et en prenant en prenant ma fille, moi, je crois qu'en tant que parent, j'en ai trop pris puis j'ai pas mis mes limites. Pendant que j'apprenais ses limites, j'ai négligé les miennes. Puis à un moment donné, il a fallu... Puis moi, tu sais, pour un gars qui a l'air d'un gars qui dit ce qu'il pense quand il pense, moi, mon défaut, c'est que j'accumule comme bien du monde puis quand ça sort, ça sort mal. Ça, c'est un défaut que j'ai, je le sais. Je devrais m'exprimer tout de suite, c'est l'affaire que je travaille le plus. Fait qu'avec l'il, c'est un peu ça. Des fois, j'accumule, je fais, hey, tabarnak. Mais là, elle a compris aussi que, OK, mon père fait un effort d'accepter mes limites. C'est à mon tour de regarder c'est quoi. Oui, c'est à mon tour de bien parler. Mais c'est ça, c'est que papa, t'as grandi dans un environnement qui était très brusque la manière de parler. Ma mère aussi est un peu comme ça, très stridente dans ses manières de penser, dans ses manières d'être, dans ses manières de parler, bla, bla, bla. Fait que j'ai grandi avec deux parents qui sont quand même tac au tac, tu sais, quand même brusques de la manière qui s'exprime. Fait que ça a créé un environnement qui était un peu plus comme stressant pour moi qui est hyper sensible. Puis là, mais c'est pas une excuse parce que là, on arrive dans une période de nos vies où on est deux complètement adultes qui connaissent un peu plus la limite puis c'est ça, ça n'a plus rapport que ce que papa vient de dire. C'est ça, c'est rendu à moi d'être comme, OK, genre, j'ai aucune raison de déjà être à pic dans comment... Ça a servi il n'y a pas longtemps, je me souviens parce que vraiment, il y a deux ou trois mois de ça, on parlait de quelque chose encore une fois qui était business et non personnel puis tu m'as garaché avec quelque chose puis j'ai fait « j'aime pas ça quand tu me dis ça de même » puis tu as fait « ah, Christ, t'as raison ». Oui. Et je te jure, ça a été, man, un espoir tournant de « OK ». Tu sais, même, tu sais, justement, quand Frank et Anne-Marie sont venus au podcast, on avait fait trois cette journée-là puis à un moment donné, j'étais dans une... surtout celui ben niaiseux, là. C'est rien de grave si on a fait prendre un voyage de cet été où est-ce que... Mais on m'a fait comprendre que c'est pas parce que toi, tu penses que c'est léger que moi, je vois ça de la même façon. Ah, ben oui. Mais j'ai trouvé ça beau de cette fois-là marquer, comme tu dis, un changement parce que c'est même pas moi qui t'en a parlé parce que comme je vous l'ai dit, moi, je suis quelqu'un qui pense full avant de parler puis ça va me prendre du temps avant de communiquer pour être sûr que je dis des bonnes affaires. Non, tu me l'as dit lui, il est arrivé sur le sujet puis j'ai fait ben, tu sais quoi, genre, en toute sincérité, j'ai pas vraiment aimé ça puis je pense pas que tu devrais... Ça s'est full bien fait puis papa a fait comme je comprends. Encore une fois, une conversation qui s'est passée full dans la sérénité puis dans le respect puis je pense qu'on s'en vient là, tu sais. Mais ce qui est rire c'est que lorsqu'on parle business dans ce qu'on veut faire, c'est qu'on a quand même nos zones d'expertise. Mettons, c'est les réseaux sociaux, je vais demander des conseils à l'Evia parce que forcément c'est votre génération. Non, c'est correct. Mais moi, ce qui me confronte, c'est des fois quand on tombe dans le côté humoristique, mettons, je vais dire, non, tu sais, story, un affaire, un abordeaux, à t'amener. il y a genre mille ans, là. Non, je parle pas. De toute façon, Max et Lévière, c'est pour moi qui a tout écrit. Écoute, on avait une équipe de scripteurs, fait que moi, j'ai pas tout écrit. Ouais, mais reste que. Oui, cette fois, ça, ça m'a mis en tabarnak, mais bon. Je le dis-tu, j'aurais continué l'anecdote. Ben oui, hein. C'est Noël, si on se gâte dans les anecdotes, colisse. Mais on fait, parce que pour Max et Lévière, la première saison, moi, j'avais écrit les scénarios, les synopsis. On avait une équipe d'auteurs, puis moi, puis Pierre-Louis sans chagrin, on passait par-dessus les textes. Pierre-Louis était le chef auteur, puis à deux, on travaillait. Deuxième saison, c'est ça qui a été beau de Max et Lévière, parce que mes auteurs ont s'approprié l'amour de cette série-là. Mais ça s'adonne qu'on fait une scène, elle puis moi, et ça avait été écrit par quelqu'un d'autre, mais j'avais repris la scène en la mettant dans nos mots. Et j'écris, elle me répond quelque chose, puis moi, j'écris. Puis c'est elle qui a le punch. Puis on est dans le salon, puis c'est une scène où on s'ostine, mais elle a le punch pareil. Elle a un punch pareil. Et là, je sais pas pourquoi, mais à l'inverse, les deux frances. On sait que tu crisses n'importe qui, tu sais que l'humour, c'est quand même une structure. D'un rythme. Si tu gâches le mode, ça punch moins. Il y a des mots-clés puis le punch. Des fois, juste changer un mot de plan, ça fait toute la différence. Et là, elle s'amuse à juste inverser. Puis nous, on tournait une caméra, les scènes qu'on faisait, on les faisait comme 15 fois sans niaiser. Et là, un moment donné, on est juste tous les deux. Puis on est juste tous les deux avec l'équipe. Puis là, elle a fait une première fois, je fais rien, je vais lire. Mais non, c'est pas le même, c'est moi qui ai écrit cette phrase-là. Et Mme Morgane, elle fait, hey, asti, je sais ce que je fais. Ah ben, tabarnak. Ça faisait combien de temps que tu faisais ça? c'est que, honnêtement, genre, c'est 100% lui qui a raison, mais... Ah, ben, ça, là, je veux un clip de ça. Tu notes les minutes, estime, man. Non, non, non. Toi, t'as de la misère à t'exprimer comme du monde, ça, c'est ton osti de problème. Ben là, pas si sûr, je te dis ce qu'on lisse. Elle a raison, Chris. Ouais, c'est ça, chacun sait shit, mais genre, toi, apprends à communiquer comme du monde, puis après ça, je vais être plus tout oui. Puis, ce que je veux dire, par exemple, c'est que... Je me suis de quelque chose. Tu te le fais dire, Anestine? Qu'est-ce qu'il y a de la souciesse? par exemple, c'est... J'avais raison, c'est la chance. J'étais full, j'étais dans mon année d'oeil, pas comprendre par personne, puis qui, genre, qui est en crise existentielle. Fait que j'avais de l'attitude, une attitude de merde. C'est correct. C'est full correct. Mais justement, à cet âge-là, c'est comment travailler avec ton père. Tu sais, c'est ta première expérience de télé à vie. Puis là, avec ton père, ça te rassure-tu ou ça te met une pression ou justement, c'est genre, tu me diras pas quoi faire parce que là, je suis ado puis j'ai envie de confronter. Tu sais, comment t'as vécu ça? Non, je n'étais pas totalement dans cette énergie-là de genre, je veux tout contrôler. Ça a été vraiment le fun comme projet de A à Z. Globalement, ça a été super fucking cool comme projet. Puis d'avoir mon père dans le showbiz, par exemple, ça m'aide full parce que c'est comme si j'avais un peu mon bulldog, tu sais, dans le sens où je sais, j'ai comme... Notoriété n'est pas le mot, mais j'ai comme un... Mais t'as livré la marchandise, pareil. Oui, non, c'est ça, j'ai une sécurité dans ce business-là. Pareil, parce que je sais que j'ai un père qui sait de quoi qu'il parle, qui connaît le monde, qui connaît la game. Mais c'est pas un stress de plus en même temps? Non, moi, ça m'a jamais perturbé que mon père était connu. Mais c'est vrai qu'il doit être assez... Il t'a laissé libre, genre. Oui. Mais t'es réalisateur... T'es pas de l'ordre de quelqu'un de strict, genre, faut que tu sois bonne, faut que tu sois... Non, il avait full confiance en moi, mais on avait déjà fait des projets ensemble pour promouvoir son show, puis c'était vraiment... On avait vraiment eu du fun, puis c'était d'ailleurs de là qu'on était comme, Chris, « On devrait tellement faire de quoi ensemble, on a du fun, puis le produit est super bon, tu peux trouver ça sur YouTube, c'est vraiment drôle. » Non, c'est une belle histoire parce qu'on avait présenté quelque chose à Vrac, puis les gens n'avaient pas allumé, et l'équipe de Vrac, comme ça, c'était souvent à Trigio après 3-4 ans, ménage total, et la seule personne qui était restée trippait sur le duo, mais on n'avait pas d'idée. Fait qu'on dit « Trouvez-nous quelque chose. » Martin Roy, qui était le réalisateur et le producteur à l'époque qui était à Josporé après ça, puis c'est comme, qui était « Trouvez quelque chose. » Puis j'ai été, on est début mai, j'étais avec elle, puis Derrick Queen au coin Rosemont, puis Christophe Colomb qui existent depuis. C'est bon ça, Carolis. Puis, Il est fermé. Et Livia me parle que, tu sais, on mange une camion de la salle, on jance de la vie, on ne parle même pas de projet, puis elle me dit « L'année prochaine, mais que j'ai au cégep, et Chris, même moi, ça a explosé. » Tu sais, Livia, c'est le premier party, c'est le premier brosse, c'est le premier chum, le premier fait que je suis avec un gars, tu sais, c'est pas ça qui m'a marqué en tant que père, sérieusement. j'étais jeune en plus, c'est vrai que c'est bizarre. Elle avait 11 ans, tu sais. Wow! Qu'est-ce qu'il y a? Permis de conduire, ça a été mon plus gros choc. Parce qu'elle pouvait aller où elle voulait quand elle voulait? Exactement. Chez d'autres gars. Et le truc de cégep, c'est genre, tu sais, c'est comme, en tant que père, c'est comme des cordes qui se coupent, tu sais, de l'enfance, tu sais. Et, t'arrives à l'idée de ça. Mais ce qui est vraiment drôle, puis ce que j'aime bien de votre génération, puis moi, je me souviens de la première, première, première journée de tournage. Et c'est une scène qu'on tourne à la radio. Et on a une journée de tournage. C'est une journée de tournage, c'est 12 heures. Puis moi, j'ai pas un syndrome d'imposteur, mais pas loin. D'un panquette et sa coche, évidemment qu'on me connaît d'un panquette qui est juste parfait. Elle, c'est sa première expérience, vraiment, tu sais, puis elle est fucking bonne. Puis à la fin de la journée, le réalisateur, il aime voir, il me dit, je sais pas comment dire ça. Puis on est des chums, c'est pas juste le réalisateur, on est des chums. Il me dit, je sais pas comment dire ça, pourrais-tu être plus comme ta fille? Ah! Il dit, je sais pas comment dire ça, mais tu me joues Maxime Martin sur scène. J'étais bien, j'étais à l'aise. Genre, en même temps, j'avais vraiment... Maxime Martin dans la vie, il dit, Christ, t'as écrit un rôle, c'appelle Maxime Martin. C'est quand même drôle que je te dise qu'il soit plus Maxime Martin. Puis même à un moment donné, quand j'étais à la radio, puis à un moment donné, pendant les vacances de Noël, elle était venue remplacée. Puis moi, la radio, je m'ai pris dix ans d'être à l'aise devant moi. Je me souviens à un moment donné, on était en... Dans le sens, j'étais pas à la radio à temps plein, c'était plus en entrevue, mais c'était un médium qui m'a pas intimé, mais c'était un médium à adopter. C'est vrai que c'est comme froid un peu comme setup, tu vois, il y a pas d'énergie de personnes à portoir. Non, on est allés, c'était eux, puis c'est vrai, c'était vraiment... Je me mettais là, il fallait être comme un podcast, puis moi, sinon, c'est vraiment plein. Vous autres, c'est différent, même si ma génération, ça a été marquant dans la radio, mais ce qui m'a fait rire, c'est qu'on était autour de la table, il y avait Seb Trudel, il y avait moi, et Olivia, elle était là, puis à un moment donné, c'était stand-by 30 secondes, puis elle a juste fait, OK, ça commence. Le micro s'est allumé, puis elle était on. Je sais pas si les réseaux sociaux font en sorte que vous êtes... Je présume que oui, mais vous avez cette espèce de facilité. Je la regardais, je fais une fucking gnaise. Ça fait au moins semblant d'être nerveuse, c'est-à-dire. Deux secondes. Le micro est on. On parle à du monde, on parle à quoi? 250 000 personnes? OK. Go. Je sais trop si tu y penses. Puis mettons, si t'es sur le stage, puis tes voix, tu sais comme ton père quand tu fais un show d'humour, si tu vois le public, tu viens-tu stressé ou c'est le même truc, tu t'en collises, c'est comme let's go. J'ai fait la danse pendant vraiment longtemps, puis on a fait ça dans des grosses crowds, puis ça m'a jamais stressée, mais par contre, j'ai fait une mini apparition dans le gala artiste, je pense, il y a comme une couple d'années, et ça les années... T'as dégoué en promené cartonné? Tabarnak! Non, vraiment pas! Oh my God, tu mélanges tellement... T'es en béto, t'es en béto, t'as une fausse moustache! Non, mais de quoi tu parles? C'est quoi ça de bord, la fausse moustache? J'ai une photo dans mon sel. J'ai une photo dans mon sel, mais j'avais 12 ans, on parle pas de la même affaire. Oh my God, tu viens tellement juste de me stouler, mais cette photo-là est excellente, fait que si on peut l'avoir... Tu peux vous nous l'envoyer pour qu'on la mette au montage? Oui, on va 100% la mettre au montage. Mais non, c'est ça, c'était pour nommer un prix, puis avec Seb, non, c'est pas vrai, avec Charlie Le Métivierge puis avec Thomas Delorme, je vais en dire Seb Delorme, puis j'étais stressée en tabarnak, là. C'est pas vrai? Ben oui. Mais honnêtement, c'est bizarre, je pense que, encore une fois, je reviens à mon affaire, de plus en plus, je suis de plus en plus à l'aise avec moi, fait que je suis comme plus à l'aise de parler à du monde ou de faire des affaires de même, puis c'est moins stressant parce que t'es comme, so what, t'assumes toutes les onces de ta personnalité, mais back then, je trouvais ça super stressant, surtout que c'était les premières expériences. Non, mais je me souviens, c'est un beau recul. Je me souviens, parce que moi, j'étais au gala, mais il fallait que je sois là juste pour avoir une réaction, puis c'est à côté de Sepp de l'Ordre. J'étais pas prêt, puis on dit, non, non, je suis venu de voir pour voir comment ça allait en après-midi, puis en fait, il faut que tu restes, mais j'étais pas habillé pour un gala, puis un, habillé pour un gala, c'est-à-dire moi. Quand tu regardes à l'écran, tu me vois avec un veston, une chemise, puis une cravate qu'on va trouver des restants, mais je suis en jeans, je suis en shorts, je suis en shorts, je suis curieux de savoir, parce que toi, Max, on le sait, le monde est méchant, nous, on est sur Internet, mais c'est la meilleure fois quand tu es dans l'œil du public, le monde est méchant, il insulte, puis il y a quand même beaucoup de critiques, puis là, tu exposes un peu ta fille à ça, parce que vous commencez à faire une émission de télé ensemble, puis là, ta fille allait être devant des milliers de personnes qui allaient avoir une opinion sur elle, certains allaient l'aimer, d'autres allaient pas l'aimer du tout, c'est quelque chose qui te stressait, de savoir comment elle allait dealer avec ça. Oui, puis elle est quand même plus mature que moi, parce que, tu sais, elle est en casse vraiment sincèrement, moi, des fois, tu sais, Mike Ward m'a donné ce conseil-là, souvent, j'écris ce que j'aimerais ça leur répondre. Il lit ce que les gens disent, moi, c'est ça qui m'épate. Ben, c'est parce que des fois, ça vient, c'est à on fait, tu sais, je suis pas un parano, genre, « Regardez-toi les commentaires », Non, mais tu les regardes quand même, je regarde les principaux, mais je regarde, tu sais, je fouille pas, je regarde les principaux et je fouille pas pour trouver le hater. Mais c'est drôle qu'on nous parle de ça parce que récemment, je me suis dit c'était quoi le post, mais il y a quelqu'un qui, tu sais, honnêtement, dans les réseaux sociaux, tu vois la différence entre Facebook, Instagram, puis TikTok. TikTok, c'est de loin l'endroit le plus méchant. C'est drôle. Puis il y a un gars qui écrit, il m'a... Mais c'est parce que le monde, il tombe là-dessus par hasard, fait que c'est autant... Non, c'est juste que TikTok, en général, si tu fais faire l'expérience biologique, tu veux savoir ce qui arrive quand tu chies à terre et tu laisses ça au soleil pendant six mois voir ce qui pousse dessus, c'est TikTok. Tu m'aimes. On vous aime. C'est assez clair, ça. Oui, non, je comprends. Et il y a un gars qui m'a écrit que, bon, j'étais de la mâle, j'ai ainsi, ça, ça. Puis il y a un gars qui a dit, oui, puis sa fille qui a tout... C'est un esti d'has-been, mais sa fille, la seule raison que... Une semi-bonne actrice qui a tout eu dans la vie parce que son père a ouvert la porte. Non, pas aussi. Sais-tu quoi ce que j'ai répondu? C'est la seule fois que j'ai répondu. J'ai fait, sais-tu quoi? C'est pas mal le job d'un parent d'être capable d'ouvrir des portes à son enfant. Et le fait que tu commentes ce que tu viens d'écrire montre juste que j'aime plus mes enfants que tes parents t'ont aimé. Et ça, je trouve ça triste pour toi. OK. C'est quand même super fucking rough pour... pour rien. Non, si. On y envoie de l'amour. Il mange la mort. Il n'a pas de ses parents, je veux dire... Non, mais c'est ça, il en manque, le pauvre. Il mange la mort. Non, mais tu te fais réaliser qu'au lieu... Non, mais c'est pas... T'en écris des vraiment moins glorieux que ça, par exemple. Ça, il faut que tu le dises. Une fois, j'ai suggéré de... T'es tout. T'es-tu que j'ai écrit? Ben voyons donc! Non. Non, mais c'est quoi? C'est qui est bon. La façon où je vois ça, c'est la seconde que tu me ramasses. Moi, les gens qui me laissent indifférents dans la vie, je ne le réécris pas. Oui. Ceux qui me font chier, je vais y penser avant d'en écrire. Fait que si en deux secondes tu m'écris... Quand tu m'envoies chier, c'est que clairement qu'il se passe quelque chose dans ma vie que t'en vis. C'est un plus un égale deux. Tous les livres de psychologie vont dire exactement ça. Fait que déjà, tu te mets en période, en position de détresse de... Je t'en vois chier parce que ce que tu vis, j'aimerais ça le vivre. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Ben moi, je pense juste que c'est des gens qui ont besoin d'être... qui ont un vide à quelque part dans leur vie puis qui ont besoin de le combler. C'est ce que je viens de dire d'une autre façon. Ben oui, mais... Moi, je pense juste que c'est... Ouais. On est 8 millions sur la planète. Faut ramener ça à 4. Faites l'équation. Bon, Livia, Maxime, vous êtes célibataire? Oh non! Non, moi, c'est... Moi, je suis en couple depuis genre fucking deux secondes et quart. Ben voyons donc! Ça fait un petit peu que je le vois, mais... Tu savais de ça tout? Ben oui, je le savais. Ben à rencontrer les beaux-parents, avec moi, je rencontre le genre. Ça fait que ça, je vais prendre un peu personnel, mais c'est correct. Oui, mais ça, ça s'est passé vite, tu sais. Ah oui, c'est-tu quelqu'un qu'on connaît? Euh, c'est difficile. Moi, je dis rien. Mais deux secondes et quart, genre aujourd'hui ou genre... Non, 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 genre... Je vais manger en attendant. Genre une semaine, ça a été officialisé, mais... Fait que c'est quelqu'un qu'on connaît, fait... Mais c'est pas quelqu'un... Ça dépend dans quel... Ça dépend si vous connaissez... Est-ce que vous écoutez la voix, tu sais? Ouais. Ouais? Hé, série, vous passez la porte-là. Pas tout de suite. On y va? Vas-y. Fait que... Fait que... Fait que... Fait que je te donne des conseils, là, tu dois écouter... Tu vois que moi, je te change l'appui, on va dans deux secondes, on va dire, non? Ben... Il t'argue, moi. OK, mais on n'est pas obligés d'aller là. Ça te tente pas qu'on aille là. Bon, moi, je m'en fous, c'est pour toi. Ben, moi, je l'aurais dit si j'étais pas à l'aise. Tu peux le dire, mais on peut le bléber aussi. Mais non, mais... Vas-y. Si vous connaissez la politique, ça se peut que vous le connaissiez, c'est tout. C'est le fils de quelqu'un. OK, fait que là, à cette heure, c'est comme... J'ai étudié, là. C'est ridicule avec des indices. C'est une brille fois. Hé, c'est très... C'est très... C'est très... Vague? C'est sûr qu'on... Oui, c'est très... Non, va pas là, va pas là. Je suis là. Ah, ben, c'est juste ça. Il est quand même... Mais c'est lui. Mais lui, c'est ça. C'est lui. Ah, ben, Chris... On est... Précoce, t'as pas encore posé de questions. Tabarnak! Même les vieux, pas de cheveux, ils te ramassent. Ça m'a vite été tourné. Mais tu vois la beauté de ce que je viens de faire. Moi, il était tellement à avoir l'attention. Non, mais je suis genre dans le milieu de vous deux. Fait que tantôt, je suis comme... T'es un barman. Qu'est-ce qui se passe? Moi, si j'avais de dents sur la tête, je suis pas sûr. Je me suis pas là. Check-toi. Exact. Je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai de l'air. Ah, tu peux pas le savoir. Non, mais c'est super. Je trouve ça très drôle. Vas-y. Mais on sait que Frank s'enlignait, c'est qu'on est dans le segment C'est le batteur présenté par Eros et compagnie.com. Si tu veux sauver 15% chez Eros et le code BREAK15. Fait que vas-y avec la question 1 ou 2. Moi, j'ai pas tant bon dans la question. Non. Ben non, mais... Excellente plug, c'est notre segment. Comment tu sais pas? Eros et compagnie, fait que ça vient avec une surprise. Mais avant la surprise, fais-tu, tu vas capoter. Tu me regardes, merci les yeux. Tu me regardes. Ça, je sais la surprise qui s'en vient. Oh, vrai? Oh, oh. De quoi? Non, mais c'est des cadeaux. Tu vas être content. Non, mais c'est... Pour elle? Ben, chacun un. Ben, chacun, là. On va commencer par... Mais moi, Max, il faut que tu nous racontes une anecdote de célibataire qui s'est passée. Parce que toi, t'es un célibataire enduré. Fait qu'on aimerait savoir, t'es-tu déjà enfargé dans une petite, ça s'est mal passé? Une d'elles qui s'est mal passée? Raconte-nous une anecdote de célibataire assez rocambolée. Est-ce qu'ils m'ont mis nous? OK. Ça, c'est vraiment magique. À un moment donné, je m'en vais... Je suis en show à Gatineau. En fait, il y a une nouvelle station de radio qui ouvre à Gatineau qui se veut un peu le choix de Gatineau. Aucune affiliation professionnelle. C'est vraiment juste... C'est la tangente qu'ils veulent prendre. Ils me demandent de venir à l'ouverture. Ils font une espèce de soirée spéciale. Et il y a une femme au marketing qui est hallucinamment belle. Et quand je repars, j'appelle un des animateurs que je connaissais pour lui dire, « Hey, je ne connaissais pas son nom, je ne l'ai pas rencontré. » Je dis, « C'est la fille, blablabla. » Il me dit, « Ah oui, je pense que je sais de qui tu parles. » Je dis, « Je la trouve belle. » Je suis dans un show le week-end d'après. Chris à Saint-Adennes. Vous voyez, comment ça s'appelait? C'est le bar qui a fermé. Chris, pourquoi j'ai... Chris, c'est le bar. Si on me revenait. Chris, madame. Non, TDA Chambac. Le bar de l'eau, mettons. Non, non. Chris, c'était le bar des bars à Saint-Adennes. Aidez-moi. Ben oui. Le bourbon, le bourbon. Ben oui. Je jouais au hockey lundi. Elle a eu ça. En tout cas, j'étais en show au bourbon et je dis, j'ai dit qu'à ma peine qu'on jase. On est loin des réseaux sociaux, ça commence à peine. Ça clique. Je suis en show au bourbon. Viens m'en joindre. Puis, tu sais, elle, elle venait de Gatineau. Fait que c'était comme sous-entendu qu'elle passerait la nuit. Avec toi. Ben, au moins... Tu sais, sans dire... Regarde, mon Christ, moi, je couche sur le sofa ou whatever ou qu'on dort collé. Tu sais, je veux dire, mais tu fais deux heures de route. Non, non, mais moi, non, mais qu'est-ce que... Ça m'est arrivé des filles qui disaient, regarde, j'aime mieux que... Je suis correct. Ben oui, c'est parfait. Moi, ça m'a jamais excité Oui, le gars s'était trompé. Non. Moi, je parlais d'une femme au marketing, il s'est trompé avec une autre fille au marketing. Ah, si! Non, non. Elle était chaude, au moins? Non. C'est pas la même fille. Non. Moi, je dis que c'est... Non, non, non. Et là, elle assiste au show et je capote, je sais pas, tu sais, qu'est-ce que je fais? Mais on a-tu fun? Tu sais, elle est brillante. On a-tu fun à jaser? Clairement, elle n'a pas de ton goût. Non, exact. Elle, oui. Ben... Et là, on fait le show pis, Christ, c'est me fucker moi. Pis, t'sais, faut que je dise à la fin du show, fait que j'ai pété sur la bulle, je me suis jamais senti... OK, tu lui as dit, t'as été 100% transparent. Ben, je vais pas faire semblant. Ouais, papa, il était un peu de même. Ben, déjà, il touche. C'est une qualité, mais ça... C'est super. C'est la fin la plus fuck-tout qui m'est arrivée. C'est la mauvaise fille qui se prétend. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Mais là, finalement, tu es en forgé dedans? Non. Il était sous le choc, le pauvre. En fait, j'aurais pas couché avec en disant... Je te dis n'importe quoi. Tu me tondes si j'avais dit... Parce qu'elle... Christ, ça lui a fait de la peine de conner, ça, tu sais. Je comprends. J'ai pas été brusque, tu sais, mais j'ai quand même... Mais c'est vrai qu'on avait du fun. On a une estibale, j'en zette pis tout, mais tu sais, ça l'a brusqué parce qu'elle a senti d'air plus, mais... Ouais, non, l'ego en bas dans l'oeuvre qui est connu. Ça a été quoi, la différence d'âge, le plus d'écart d'âge que t'as respecté une fille? Ah! C'est un écart à peu près à 8 députations différentes. Le plus grand écart est-ce que j'ai respecté une fille? C'est comme 8 questions en 1, ça, quand on est... Non, mais... Le plus grand écart que j'ai eu il y a... C'est 22 ans. C'est un barnac. Mais tu t'en souviens, c'était... Elle avait 22 ans? Non. Mais c'est ça, c'est ça. J'avais 50, elle avait 28. OK, c'est ça. Puis là, t'as 54. Mais honnêtement, la prochaine fois que je vais dans la relation, en bas de 45, ça m'intéresse pas. On va commencer. Oui, mais oui, on est rendu là. Oui, mais oui, on est rendu là. Rélation amoureuse ou sexuelle? Amoureuse, même sexuelle. Mais c'est comment? Il a rendu qu'il est rush un peu, il est rendu vieux. Il l'a dit tantôt, il veut plus donner l'énergie, c'est un problème qui m'a parlé. Je sais pas si tu te bandes plus, Maxime Martin. Au contraire, Manosti, la réaction du matin était crissement en forme, Manosti. Chaft, t'es comme un truck? Chaft, t'es comme un fucking truck. En fait, avec mon shaft, je pousse le truck, est-ce qu'il y a? La fille est là! J'arrête pas d'oublier que la fille est là, carré, c'est ce qu'il y a. On l'ouvre-tu là ou on attend la neige? On va l'ouvrir après. On l'ouvre là? On l'ouvre là. Après, on va y aller avec Olivier. Mais pour en venir à ce que je dis, en fait, 40 ans, c'est parce que, c'est-tu ce qui est frustrant quand t'as l'expérience de vie pis pas une France facile pis que tu te rencontres... Pis c'est normal, mais tu sais, quand je rencontre, mettons, une femme d'entrentaine, pis tu vis ça un peu avec tes enfants parce que tu donnes des conseils de vie pis la personne va faire le contraire et se buter un mur. Et c'est normal, la vie, c'est ça. T'es supposé te péter la gueule, t'es supposé te foncer dans le mur, mais des fois, t'as pas envie d'être témoin de quelqu'un qui répète des erreurs que toi, t'as vécues mille fois. Fait que c'est pour ça que quand je parle, la prochaine fois, je vais être en... Tu sais, j'espère que quelqu'un de mon âge « been there, done that ». C'est ça que je veux dire. Avant de sortir, c'est vraiment un fucking cock ring ou je sais pas trop quoi. Ben là, le tabernacle, ça va, là, c'est bon ? On est plus imaginatifs que ça, mon mignon. Déjà, tu me dis mon mignon. C'est mieux que un cock ring, en tout cas. Ah ouais, je suis quand même... Ah non. J'ai peur. Moi aussi. Moi aussi. Ouais, attends, moi, t'es un petit. Non. Non, mon Dieu. Ouais, moi, c'est gros en crisse, là, genre, qu'est-ce que je pense ? T'as pas fini de trouver. C'est exauleux. C'est quoi ? C'est tout un rock. C'est pas un fuck. On parle des russes, mais je suis... Est-ce que c'est... Fait qu'ici, on a le... Explorateur. L'explorateur. Explorateur. Ouais. Fait que tu bois le fourri Christophe Colomb. Ben ici que ça... Ben avec les cheveux que t'as sur la tête. C'est pas un fuck. Non, mais ça, c'est... Stop. T'es-tu un genre de gars quand la rivière est rouge t'empruntes les chemins boiteux, mon minou ? Mon minou ? Quand la rivière est rouge, j'attends qu'elle devienne 5. Ah, bonne idée. C'est un bon... C'est un bon, c'est moi, hein. Quand l'équipe de Nécri, moi, c'est juste ça, mon public. Ah, pis Christophe, c'est le meilleur public. T'es... T'es un petit juin. Ça, c'est-tu pour moi, pour elle, OK ? C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour ton backstore. Pour vrai ? Ouais, c'est un jeu pour le backstore. OK. C'est pour explorer, tu sais. Je suis peut-être rendu dans ma vie. C'est écrit, je... J'ai 54 ans, j'ai jamais demandé à mon trou de cul ce qu'il pensait et ce qu'il avait envie. C'est vrai que peut-être qu'il serait temps, hein. Ah, ma fille, elle a callé, je viens de parler là-dessus. J'ai oublié qu'elle... C'est vrai que peut-être qu'il serait temps. T'es peut-être rendu là dans la vie. Que je me fous dans le cul. C'est le fun, man. Tu t'es jamais fait grignoter le trou de cul, toi ? Oui, grignoter, oui. Grignoter, oui. C'est-à-dire dix expressions, je suis plus capable, mais je les adore. Grignoter, c'est-à-dire ça n'a pas mis que tu t'es jouisse dessus. Grignoter. Ben, c'est déjà arrivé. Pourquoi c'est pluggy, mais il faut que je... Pour qu'elle passe la Bible. Fait que tu te cries ça à l'unus, puis ça... À l'unus. Ouais, mais moi, tu sais, man, je fais fucking trois Aaronone par année, c'est lui qui est dans la merde. Je sais pas, j'avais pas tendu. J'ai un cu-tête en tabarnak, est-ce qu'il est là. On s'entend-tu? Hé, Aaron, c'est compagnie, moi, t'as c'est ton produit, est-ce qu'il est là. Moi, j'étais juste... J'ai un astuce de cu-tête, là. Tu sais, genre, quelqu'un m'encule, si je me squeeze, tu viens de la bouche, c'est-à-dire. C'est bon, en tabarnak. J'aime que tu mettes ton journal sur tes ustensiles. C'est parfait. Ben, tu sais, j'avais le choix entre ça ou ça pour aller me chercher de la viande, est-ce qu'il y a un... Ben, pour que ça vibre, est-ce qu'il y a... Moi, quand je vais bloguer à mon ordi, j'ai l'impression que c'est malgré ça, c'est malgré ça. OK, what the fuck? C'est pas là que ça va. On est rendu là dans notre relation, est-ce qu'il y a... J'en parle à Google. S'il est d'accord, on continue, est-ce qu'il est bon temps que... Long temps que... Le grand, t'es rendu là, ta barman. Écoute, combien de personnes ont rêvé de me casser quelque chose dans le cul, dans le bon et mauvais sens. C'est quoi ton body count, Maxime Martin? Hé, c***. C'est vrai que t'allais me demander là. Je l'ai pas exact, mais c'est... Hein? C'est ça l'avantage de venir vite, tu peux en passer plusieurs. Non, non, mais... Joke à part, c'est... Chris, j'ai été sur le party pis sur la poudre, pis ça... Mais tu bandes pas sur la poudre, d'habitude? Oui, moi, je bandais en tant barman que sur la poudre. Non, seulement... Ta fille, elle, là... C'est-tu conneries? Non, seulement, je bandais sur la poudre, juste à voir la fin de cette phrase. Des fois, j'oublie qu'il y a une dinde qui nous sépare. Non, mais il y avait une dépendance sans drame, il y avait une dépendance sans... Je vais être sérieux deux secondes. Quand, dans une période de consommation, tu t'aimes pas, fait que tu vas pas te retrouver tout seul parce que tu te retrouves avec toi-même. C'est pas complètement le vide. Exact. Fait que tu sors tous les soirs, pis tu rencontres du monde sur le party. Qu'est-ce que tu fais quand le party, t'as envie de baisser? C'était vraiment... Tu sais, c'était pas... C'était même pas... Tu comprends-tu? Fait que c'était une espèce de... Quand j'étais avec quelqu'un, j'avais pas besoin de faire face à qui j'étais. C'était vraiment ça. Et saincement... Non, mais c'est tout dans ça. C'est récurrent, je pense, là. Pis, joke à part, il y a eu... Tu sais, il y a eu vraiment... Excusez-moi. Tu sais, il y a eu... des One Night, on s'entend. Ah, oui, mais... Non, mais... Je casse, ça, c'est... Tu sais, moi, quand j'étais du cul, tu sais, moi, j'ai été par une mère monoparentale, j'ai écrit longtemps, moi. Tu sais, ta mère, elle était, c'est-tu, l'amour de ma vie, tu sais. Je croyais... Quand on s'est séparés, moi, puis la mère d'Olivian, c'était un... Calisme, man. J'ai pas réussi à faire fonctionner une famille. Oui, dans ta tête, ça a fini là, genre... C'est vrai. Depuis que j'étais jeune, tu sais, moi, c'était vraiment le classique. Puis il y a bien des femmes avec qui j'ai passé la soirée que j'espérais à plus. Mais Christ, on s'entend, t'es sur le party, l'autre est sur le party, tu sais, le lendemain, la réalité te rattrape, puis tout. T'attire ce que tu dégages, Exactement. Oui, oui, ben oui. Fait, man, tu fais quoi? Pareil. Puis, genre, c'est peut-être indiscret un peu, mais genre... Mais si tu poses la question à ma fille, je vais watch les trois, je veux pas le savoir, tu sais, je vais aller prendre de l'échéance, tu sais. Non, non, on n'est pas obligés d'aller là. Dis-deux, même si c'est plus que cinq. Anyway, pour de vrai, je pense à ça depuis tantôt, puis je suis comme, il m'est rien arrivé de cesquelles, là. Mais ça peut être une date juste, je sais pas, mauvaise date. C'est comment tu fourrais avec Alex Labbé? Ouais, ça peut être Alex Labbé. C'est un jour sur Alex Labbé, je l'aimais, moi, c'est Alex. Ouais, d'autres, si on l'aime, il est ici. Ouais, c'est ça. OK, non, en fait, mais c'est une histoire quand même, le fun, dans le sens où genre... Alex ou quelqu'un d'autre, là. OK, je vais l'encontrer en PG-13, parce que... À quelle? Qu'est-ce que tu parles, là? Bien, je parle de Sam, genre, j'ai rencontré un de mes chums, j'ai sorti avec un gars de l'armée américaine pendant genre deux ans, puis je l'ai rencontré à Hawaii. Oh, mais ça, on n'en a jamais parlé, oh my God! Ah, c'est bon. Je l'ai rencontré à Hawaii. On était le trois jours. C'est ça. J'ai rien. Moi, je regarde dans le vide, présentement. C'est ça, non, mais comme... Tu viens de dire d'un bodyguard de... On n'est pas obligés d'utiliser les mots pour savoir que Chris se rencontre quelqu'un à genre un full coup de foudre, puis bien, pendant trois jours, ça a été super le fun. Écoute. Bien, vous êtes restés en contact aussi, mais moi, je me souviens, ça, c'est ta maman qui m'avait aussi... Attends un peu. Tu changes de sujet, là. C'est quoi que c'est passé pendant trois jours? T'es vraiment surpris qu'il change de sujet? Oui, mais... Attends, boire son cadeau. Non, mais... Tu vas voir. Pourquoi est-ce que le père devant sa fille pendant qu'il parle de cul, change de sujet? Pourquoi t'aimes autant pas ça, hein? Non, sérieusement, je m'en... Mais non, mais c'est... Ça doit être bizarre. Mais oui, puis non, parce que... Ben là, il y a un bodyguard de... Oui, mais tu veux quand même pas savoir... Dans le sens où, je sais pas... Non, mais ma question... Tu veux pas savoir ce que ton enfant est capable de faire ou non, là? Oui, mais je me demande si c'est parce que tu connais les intentions des gars, genre. Aucun rapport. Ah, peut-être un peu. Non, sérieusement, parce que... Tu sais, même s'il y avait des gars qui avaient des problèmes un peu, t'étais pas avec l'omple avec des gros trous de cul, tu comprends? T'étais pas quelqu'un... Tu as jamais été dans une situation où c'est qu'en tant que père... Non, mais tu sais, j'ai pas eu jamais à m'en mêler et tu veux pas ça en tant que père, tu veux pas... Tu sais, j'imagine des pères qui vont leur fille sortir avec des astis fucking trop nus, borderline, relation toxique, relation violente. Ben oui, mais j'ai vécu. Moi, je veux dire, tu sais... Si un de ces chums y avait touché... t'aurais tilté un peu, là. Ah! Tu sais, il y a des avantages qui vont consommer pendant fucking 20 ans. Tu comprends-tu? Ouais, quand je consommer... Elle se mérite un cadeau, ça, Livia, après toute cette... Tu vois comment il y a bien curve la balle de pas parler de mon histoire que j'ai racontée au début. Il a super bien fait ça. Ben oui, c'est pas... Ça, je suis vraiment nerveux, honesté. Ah, c'est ça, c'est un vibrateur. Faut que t'invites des chums, est-ce que tu sais, là. Non, non, non. C'est pas toi, tu sais, est-ce que ça? Ah, tu vas capoter. Je vais-tu dire ça, ma fille est là, tabarnak. Des fois, j'ai oublié... Non, mais j'ai peur, là. Je comprends pas. Moi aussi, j'aurais peur. C'est un casse-tête, hein? C'est un casse-tête, hein? C'est un esti de casse-tête. C'est sûr que c'est absolument fucking huge. C'est un gros cadeau. Ça fait du bruit, honnêtement. Moi et mon beau-frère, on est allés au sex shop ensemble. Je suis pas impliqué là-dedans, moi. On a appelé le gars des Ross pour lui dire notre plan, pis il a dit, « Ah, c'est que vous êtes des imbéciles. » C'est vraiment rassurant avant d'ouvrir le paquet, tu sais. Les gars te prennent un break, ils se font traiter d'imbéciles avant d'ouvrir un cadeau qui vient des Ross, tu sais. C'est un des meilleurs set-top de gags que j'ai jamais vu de ma vie, tu sais. Ah, je suis plus sûr que c'était une bonne idée, moi. Ben oui, c'était une crise de bonne idée, mon beau-frère. C'est bien, mais c'est vrai. Ben oui, ben oui. Attends une minute. Acaboy sur mon idée. Regardez la jambe shakie pis tantôt. Il est fucking nerveux à ma place, c'est pas normal, là. Sos. Sos. La meilleure. Le double penetrator! La choc! C'est la Mark King-Cock. C'est le meilleur double penetrator sur le marché en ce moment. Là, là, attends. Non, non! Je vais te dire pourquoi. Et là, je veux que ça soit fucking clair. Pour vous trois. Non, tu ne fais rien callé, c'est-à-dire! Et même l'équipe technique. Non, je ne veux pas que tu le déballes parce que pour le restant de tes jours, quand je viens chez vous, je veux voir qu'il n'est pas déballé, c'est-à-dire. Mais là, c'est ton balcon au soleil jusqu'à temps qu'il fonde ta barnaque, c'est-à-dire. Il s'attache sur... Ah non, touche pas à ça. Ouais, si jamais ton politicien a envie de se faire défoncer à boire ta crotte, let's fucking go. Non, mais c'est une belle paradis de la politique. Faut que tu joues des deux bords, c'est-à-dire. Ça va toucher, hein? Par exemple, la texture est particulière. Oh, c'est chaud, c'est-à-dire. C'est chaud, c'est-à-dire. Là, je suis plus bien, c'est-à-dire. Non, mais honnêtement... Là, je ne regarde même pas. Je ne veux même pas voir comment tu tirs un pénis, c'est-à-dire. Ça m'a dégueulé le live, tabarnin. Est-ce que quelqu'un pourrait juste me tirer une balle dans la tête, c'est-à-dire? Pas que je meurs, mais que je dis que je chègue lentement, je suis content qu'on me mène à l'hôpital pour me réanimer. Tu l'as-tu dans les mains? Non. Elle colle son cadeau en ce moment. Ben, regarde, merci, Eros. T'es vraiment magique, hein? C'est la magie de Noël, mon Max. On cherchait, c'est-à-dire, toi, à la mettre sur le sapin, on met deux pénis. T'avais-tu fait assez 2023, c'est-à-dire, Chris? Oui, Chris. Il y en a pour tous les goûts. T'as-tu fini? T'as cherché ton deux pénis, là? Non, non, il est à côté de moi, il est juste là, là. Si tu me regardes, tu le vois. Non. Aura! Aura! À t'es acquis. Aura! Prends les pénis, il va l'enterrer. Mange-les. Non, ben non, personne ne mange rien, galesse! C'est plus facile d'avoir un gars ou une fille. À qui tu parles? À toi, est-ce? Les yeux fermés, Chris. T'es le seul qui a des enfants, ici. Tu sais, mon gars, c'est une période, c'est une histoire exceptionnelle. Il est arrivé dans ma vie il y avait six ans. C'est pas la même affaire. Tu sais, Livia était... Je pense qu'en tant que parent, on a fait un bon job, mais ses grands-parents ont fait un estime de job. Sa mère partait de business. Moi, j'étais souvent sur la route, on venait de séparer. Fait que souvent, ses grands-parents l'ont gardé. Ce sont des gens hyper cultivés, qui l'ont ouvert à bien des horizons. Puis c'est une curieuse de vie. Mon gars est un peu plus introvertie, mais là, je le vois exploser dans le sens que là, surtout le voyage qu'on vient de faire à Paris, elle l'a allumé. Fait qu'il n'y a pas de plus difficile... C'est vraiment... Ce qui s'appelait Cabouliam ou ce qui s'appelait Galvia, ça pourrait s'appliquer autant à un gars ou à une fille. Mais elle m'a rendu la vie facile parce que sa crise de la naissance a duré genre une semaine et une nuit. C'est quand même une facile... Mais c'est parce que tu nous parlais de tout. Oui. Fait que tu sais, quand ton kid te raconte tout... Moi, je n'oublierai jamais un soir... Puis moi et sa mère, on a une super bonne relation. Puis Christ, on est fiers de ça. Mais encore, c'était ma fête, c'était à l'automne, puis sa mère m'appelait pour me souhaiter bonne fête. Puis on finit nos conversations en disant, « Hey, je t'aime, je m'ennuie, j'en ai de te voir. » C'est crispe. On ne sera jamais plus un couple, on le sait. C'est vrai que c'est le fun. Non. Un soir, elle me dit, « Pouille, je vais chercher Livia. » Puis moi, je la ramasse, puis là, elle rentre dans le champ, puis elle sent l'alcool. Elle a 14 ans. Oui, c'est ça, j'ai commencé. C'est normal, mais elle n'était pas saoule. Elle n'était pas du choix. J'ai fait... Il y avait quelque chose de pas de cute, mais un peu... Ça faisait drôle d'être à côté de ma fille qui sentait l'alcool. Toi, tu te fais sentir l'alcool? Non, je te dis ça après l'époque. OK, tu étais ça. J'ai pris mon champ, t'abarnant. « Hey, Liv, si je suis trop saoul, on se fait une traque à deux, on rentre à la maison aussi. » Est-ce que ça va faire le teaser? Et là... C'est bon. Mais je me souviens de dire... Ça me fait drôle de sentir l'alcool. Elle a dit, « Ouais, j'ai pris une couple de verres, mais ça m'est étourdi, j'ai pas aimé ça, j'ai pris un verre d'eau. » Puis, tu sais, elle me racontait ça. Je savais qu'elle ne me bouchetait pas. Puis, même la première fois qu'elle m'avait appelée parce qu'elle avait pris une brosse avec une de ses chums à la maison. La première vraie brosse. La première fois que j'ai vraiment bu, c'est que j'avais des amis plus vieux. Puis, une de mes amies était venue puis elle, c'était une chilleuse. Elle faisait le party. Elle avait 15 ans dans ce temps-là. Moi, j'en avais 13 sur le bord d'avoir 14 puis on est chez nous et on se cale de la calisse de vodka pomme verte. La pire estide affaire qui existe sur la planète Terre et on a bu la moitié de la bouteille à deux. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Je me suis retrouvée à me vomir partout dessus dans ma salle de bain. Elle avait... C'était dégueulasse. Puis tu vois, le lendemain, Héloïse m'a appelée pour me raconter ce qui s'est dépassé puis elle a dit... Est-ce que c'était pas joli? Viens-t'en, on va jaser avec Livia, tu sais. Et je le répète, c'est ce qui était la beauté, c'est ce qui a encore la beauté de notre relation. Là, c'est une adulte fait qu'elle fait ses choses, mais... Mais... Elle m'appelle elle dit, viens, on va gérer ça ensemble. Tu sais, c'était beau de... Puis sans y faire la morale, juste y parler parce que de un, je dis ça aux parents qui nous écoutent, ta pénitence, c'est déjà ton lendemain de vin puis ton dégueulasse. Ah oui, puis je me... Pourquoi racheter? Moi, je savais que c'était pas... Tabarnak, un stit de corps. Et le fait que on l'ait pas... On lui a pas tapé sur la tête, elle a fait en sorte que chaque fois qu'Livia vivait une certaine chose, puis William maintenant, aujourd'hui, qui a 14 ans, puis c'est un petit kit de 14... Les deux... Tu sais, à Paris, les deux kits me racontent ça avec une... Une aise, oui. Une aise, une légèreté, pas qu'ils prennent pas ça au sérieux, mais... Hé père, je veux dire quelque chose. Caliste de compliments, ou juste embarquer sur le sujet, tu sais, que la discussion soit... Que la prémisse soit genre qu'on est tellement ouvert qu'on a même pas besoin de faire de... J'ai pas besoin de fouiller. Donc, leur jardin est secret, puis c'est normal, je voudrais pas savoir 100 % de leur vie. Non, puis c'est pas ça le but non plus, c'est de comprendre que ton enfant... Mais l'essentiel, ce qui est important, c'est ce qui fait qu'elle s'y a une détresse. Puis tu sais, à un moment donné, c'est normal, parce que quand son chum, quand lui a 16 ans, c'était la première saison de Max-Sylvia, qui est décédée, qui a été la grosse histoire dans le Québec... Une histoire sur le médiatique, là, vous. Tu sais, pendant quasiment un an et demi ou deux, je trouvais qu'elle avait le coude léger, mais elle et toute sa gang avait le coude léger. Ouais! Puis à un moment donné, j'ai fait un commentaire, puis une des renforces que Thomas, t'as plus ou moins les accords, parce que Chris, man, hello, watch, elle dit Chris, laisse-la délire ses affaires, tu sais. Puis j'ai fait un commentaire, puis elle m'avait dit, ben, red, elle dit, c'est pas parce que t'as un problème tabarnak que moi aussi j'en ai un. Hé, Chris, là, j'ai pris du recul, j'ai fait parfait. Elle est fine, elle est douce des fois. J'ai passé mon message, moi, je trouve que ces temps-ci, t'as le coude léger, faisant ce que tu veux. Mais j'ai su que ça fait du chemin, parce que d'entendre ça dire... Puis ça, aujourd'hui, elle me parle, tu sais, elle boit presque plus, c'est pas en mode de... Mais j'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, qu'il y a quelque chose de semé, et après ça, l'avis de mes parents, genre, j'ai toujours respecté ce que mes parents pensaient de moi. Ça fait pas vraiment de sens que moi que je l'ai dit, mais dans le sens où c'était important ce que mes parents pensaient de moi, tu sais. J'ai pas envie de décevoir mes parents, genre. Mais j'ai envie, j'ai envie de faire mes affaires, puis j'ai envie de moi gérer mes trucs parce que je me fais confiance, tu sais, puis j'aimerais ça que les gens qui m'aiment me fassent confiance. Mais en même temps, c'est un peu leur job aussi d'être comme... Hé, je sais pas... Ben oui. Ouais, fait que... C'est important pour moi ce que mes parents pensent. Je pense que ça devrait être de même pour tout le monde, tu sais. Tout le monde devrait avoir un genre de respect pour la perception de ses parents. Ouais, moi aussi, j'étais... Moi, mes parents me chicanaient pas nécessairement, mais si je sentais qu'ils étaient déçus, j'avais l'impression que j'avais pas bien fait. Ça te fait la peine? Ouais, c'est ça. Ah, fuck, est-ce-tu? C'est pas ça le but, mettons? Je l'ai échappé. Ou te faire dire « T'as perdu ma confiance ». C'est pas une grosse chicane, mais c'est juste « Ah, godless ». C'est pire, c'est ça. C'est pire que c'est dans la crise. Être déçue, c'est pire qu'être fâché. C'est comme un astille, j'avoue. Je l'ai échappé. Ouais. Je me demandais quelque chose. Tu sais, Max, je veux pas ramener ça sur le sujet, mais on a offert à ta fille le double penetrator. Pis tout... T'es vraiment chanceux de pas être à côté de moi. Je suis content de la distance. Pis toi, tu sais, tu t'es fait quand même vraiment beaucoup... Ben, t'étais déjà connue, mais t'as fait vraiment beaucoup, beaucoup parler de toi quand t'as montré ta gosse. Je suis curieux de savoir, si tu le dis, « Dude, j'ai t'as l'enfant de face, c'est un gars-là juste pour rire, pis... » Il est pas au courant de ça. C'était un gros truc. J'ai jamais rien écouté de québécois. C'est ça. Moi aussi, mais ça, c'est quand même quelque chose qui est... Ça m'intéresse quand même. C'est quoi ça? C'était dans le fond, c'était un gars-là juste pour rire, à moins que tu puisses me dire si je me trompe. Non, oui, exact. C'était un numéro du mot, pis la chute du numéro tout buildait au fait qu'à la fin, Max, il sortait une gosse, pis c'était genre ça. Pis c'était ultra-edgy, t'sais, même aujourd'hui, c'est edgy. Oui, c'était un move. Dans le temps, c'était comme genre... Écoute, le compliment de ce numéro-là, c'est que ça a été étudié à l'Université du Québec à Montréal. C'est ça, ça a été vraiment un phénomène qu'il avait parlé, pis je suis curieux de savoir qu'est-ce qui t'a amené à ça, pis comment tu te sentais, t'avais-tu... T'sais, la cancel culture n'existait pas, mais ça aurait pu vraiment... T'sais, ça aurait pu... Non, c'était pas la même époque, hein? Ben, c'est parce que... Je suis obligé de raconter la longue version de ça, mais... C'était mon premier exode en France, ça a passé du temps en France. En fait, moi, à un moment donné, je fais un galop juste pour rire, on me fait passer en... Je viens de sortir mon one-man show, pis j'ai un numéro 3X dans mon show, et on accepte que je le présente à un galop juste pour rire, et je tweak un peu les mots, et ça passe à la TV. J'ai toujours dit que moi, quand je parle de Q, c'était comme Jeannette Bertrand, edgy. J'ai dit un vocabulaire où... Le mot masturbation dans le dictionnaire, tu peux pas me censurer parce que je dis masturbation. Pis le fait que ça ait passé à la TV, pis je suis pas entendue que je suis précurseur de bien des choses, même si Mike me fait cette éloge-là, Mike Ward me... Parce que ça a passé à la TV, l'année d'après, tout le monde parlait de Q. Pendant deux ans, même des humoristes qui parlaient pas de Q. Pis là, après ça, dans les journaux, c'était marqué les humoristes sont vulgaires, c'est ça, c'est ça. Daniel Pinard à l'époque, pis Manfort, t'sais, là, c'était... Et là, tout le monde se pointait du doigt. Même, t'sais, au lieu de faire un front commun, comme les journalistes se sont tenus ensemble, nous autres, on a été divisés, pis on s'est pointés du doigt. Et je reviens d'Europe et je vois tout ce qui se passe, pis je fais ma gang d'astis de tabarnak, man. On a pas le même humour, mais on peut-être au moins une gang d'humoristes ensemble. Là, c'est bien avant les Galois des Oliviers, c'est bien avant, t'sais, c'est comme... Et ça me dégueule de voir que mon... Non, c'est avant ça. Et je pense que ça venait de commencer, mais t'sais, y'a pas de... Ça m'écœure qu'on est pas capable de se tenir ensemble par rapport... Et comme je te dis, je n'aimerais pas... Non, et dans les journaux, là, moi, je suis pas de même. Tout le monde... Tu me niaises, tabarnak. Et ça m'écœure un point tel. Pis j'étais avec la mère d'Olivia, Olivia t'es pas encore née, pis j'avais dit à Eloïs, moi, si c'est mon métier, j'arrête le milieu. Ça m'a écœuré à ce point-là. Et j'étais rendu assez établi que quand on venait temps du festival juste pour rire, j'avais pas besoin de passer l'audition, fait qu'est-ce que ça tente de faire cette année? Et à l'époque, c'était Jacques Chevalier, qui est reconnu pour les Bleu Poules, Jacques Chevalier-Longueuil, et José Forti, qui faisait la mise en scène, qui a fait... Yvon Deschamps, Pierre Négaride, les grands de ce monde. Les deux sont en charge. Jacques m'appelle, elle me dit, « Qu'est-ce que tu fais cette année? » Je fais pas de gala. Fuck you, man. Fuck tout le monde. Pas lui, mais t'sais. Arrête de niaiser, est-ce que. Je fais « Non, non, je veux rien savoir. » De toute façon, j'ai pas d'idées. Je t'entends, barnaque. Il me laisse dépomper. Il me rappelle la semaine d'après, puis il fait... Il me dit, « Comment, est-ce que tu veux faire? » Christ-Jacques, je te jure, est-ce que fuck tout le monde. C'est ça ma gang de chums, est-ce que. Fuck you, tout le monde. » Elle m'a demandé vraiment qu'est-ce que je peux faire d'autre dans la vie. J'ai pas d'une... T'sais, j'ai fait un à l'université, j'ai pas d'un. Et Jacques m'appelle, il me dit, « Garde, j'oublierai jamais... » Lundi, il m'appelle, puis il me dit, « On peut-tu se rencontrer vendredi? » Toi, moi, puis Josée. Juste nous trois. On brainstorm, puis si on trouve pas d'idées, on te callait sur la paix. Je fais « Parfait, c'est un délan lequel j'embarque. » J'oublierai jamais ça. J'habite sur le plateau de Montréal, sur la rue, Montana. Et j'ai un flash. « Je vois encore ta mère se lever pour nous faire un café. » Puis pendant qu'elle sortait de la banque, elle dit, « C'est un drôle de regard. » Je fais « Je viens te trouver ce que je vais faire au festival juste pour rire. » Elle dit, « C'est quoi? » J'ai dit, « Je vais me sortir une gosse. » Ah, c'est super. Ma mère, elle avait... Mais j'ai juste ça comme idée. C'est du zénie. Mais j'ai juste ça... Non, mais j'ai juste ça comme idée. Puis elle dit, « De quoi tu parles, tabarnak? » Elle dit, « Quoi d'autre? » Je fais « J'ai juste ça. » Puis Josée, le vendredi, puis j'arrive au meeting. Là, je suis super excité parce que je sais que c'est quelque chose qui va « fucking it trash » puis qui va... Je rentre au meeting. Il y a Jacques, puis Josée, puis « Hey, j'ai un flash. » Tabarnak! Ils sont contents. Je suis parti du gars qui ne veut plus rien savoir. « C'est quoi? » Je vais me sortir une gosse. Il y a un silence. « Renaud, shit! » Puis là, ils font... « OK, mais... » « Mais... » « Je n'ai rien d'autre. » Et là, avec Jean-Chevalier, on a écrit le numéro comme un plaidoyer. On savait que c'était à la fin. On l'a écrit comme un plaidoyer d'avocat pour dénoncer l'hypocrisie par rapport à la censure. Puis une des frances que j'aime le plus de ce show-là, c'est qu'à un moment donné... Parce que c'est à la même époque où ce que Dédé Fortin était mort. Puis moi, Dédé, il habitait à huit portes de chez nous. Tu le connaissais dessus? J'avais fait la première partie des colloques. Je croisais « Bonjour, bonjour. » Quand il s'est suicidé, je rentrais chez nous. J'habitais avec une de mes premières blondes. Il y avait la police, mais je n'avais pas flasher que c'était Dédé. Puis c'est Jim Corcoran. Je fais comme « What the fuck is going on? » Et elle me retourne à de bord. Jim Corcoran fait « Man, Dédé est mort. » Et ce qui était vraiment atroce, c'est que les parents de Dédé Fortin ont appris la mort de leur fils par les médias. Ah, c'est ça. Il y a une espèce de loi qui fait que tu es obligé d'informer les parents et les proches avant. Mais j'espère. Mais il n'y a pas eu de polémies. Surtout la mort qu'il y a eu. En plus, c'est pas... À plusieurs fois. Il s'est harakiri dans le fond. Il s'est planté un couteau dans le ventre. Oui, dans le ventre. Les deux premières fois, il n'était pas assez profond. C'est de la troisième fois qu'il s'est achevé. C'est le chanteur des collocs. Et moi, je me souviens où est-ce qu'il y a... Si j'en parle, je vais venir émotif. La toune, mon répondeur. Oui, oui, répondeur. Tout l'album était quasiment... Tout l'album était quasiment une lettre de suicide. Il décrit la vue de son appartement. Et je sais où il était. J'habitais. Ah, c'est fou, ça. Quand j'entends le répondeur, les larmes me viennent. Il n'y a pas eu de polémique sur le fait que les journalistes ont été trop loin et qu'ils ont manqué d'éthique en tabarnak. Et je me souviens, parce que quand je fais le numéro de la couille, je suis dans ma tête. Je n'écoute même pas les rires. Je suis tellement nerveux. Je sais ce qui s'en vient, moi. Et je me souviens juste de dire, c'est drôle, les parents d'Adél Fortin ont pris la mort de leur fils à la TV. Il n'y a pas de polémique sur les journalistes. Je suis dans Saint-Denis. Il y a 2700 personnes. Et là, il y a eu un silence. Et ça a juste fait de poupe. Je me souviens juste de faire, OK, mes tabarnak. Là, je vous ai ici à testier. Là, c'est moi qui chauffe. Et là, je m'en allais vers la fin. Et moi, sérieusement, je pensais que... Tu sais, au début de ma carrière, c'était Maxime Martin et Vulgar. Là, ils vont comprendre c'est quoi être pertinent pour avoir un discours et être vulgaire. Man, ça m'a tellement ennuie, ce numéro-là. Ça t'ennuie? Écoute, un... Tout le monde pensait que c'était quelque chose que je... À chaque fois que je fais... Tout le monde pensait que c'était quelque chose que je faisais régulièrement en show. Les gens pensaient que c'était dans mon one-man show. J'avais des diffuseurs qui voulaient pu me booker. Je faisais pas de corpo. J'ai eu des années maigres financièrement parce que tout le monde... Ça a clanché. Combien de temps? Ah, pas loin de 4-5 ans. Puis je me souviens, ce soir-là, quand je débarquais de scène, deux personnes qui sont venues me voir que j'oublierai jamais à ce moment-là. Lise Dion qui m'a dit d'une façon très émue qu'on les smacks qu'il était temps qu'on parle et si une personne pouvait le faire, c'était toi. Il y a une fierté là. Mais oui. Mais j'ai payé pas. Et je m'y souviendrai jamais aussi. J'oublierai jamais. Le gars le père, j'étais venu me voir, il dit même, dans les belles années de RBO, on n'aurait jamais été jusque-là. Fait que sais-tu quoi? Maintenant, aujourd'hui, ma vie est belle. Je gagne bien ma vie. Regarde, j'ai eu des années de marde, mais là, esti, je m'ai sonné biscuit chinois deux secondes puis regarde, c'est un esti de marathon à la vie. Et là, ça se passe super bien. Puis autant que j'ai mangé de la marde puis autant que c'était tough à l'époque, d'avoir ce genre de compliments-là et de le respect de ton industrie, des fois, ça valorise la faim. Mais honnêtement, c'est un gros move que t'as fait dans le sens où j'ai pas vu ça. Je l'offrais le matin si je pouvais. Puis c'est pas un affaire de can, soit conchue ou pas, il y avait un message. Tu sais, je suis pas rentré sur scène. Non, oui, c'est ça. C'est différent, c'est complètement différent. Mais je sais pas à quel point ça serait bien vu. Puis aussi, tu sais, tu venais de la culture, tu faisais de l'humour en anglais au début. Tu viens de la culture stand-up américain qui est plus justement edgy d'annoncer des trucs. On dirait qu'au Québec, c'était plus on fait des jokes, ma blonde est de moi, mon chum est de moi. On dirait, tu sais, il y avait comme un peu plus, des fois, ça restait un peu plus surface. Puis tandis qu'aux États-Unis, eux autres, ils poussaient. Tu penses que c'est ça qui amenait un peu au fait que toi, t'étais peut-être une coche de plus puis t'étais comme égarde. Moi, c'est l'intouchable. Je veux dire, ma génération, c'est François Mascotte, Morancy, Jean-Michel Anctil, Kavana, Petit, Lise, non, Mike est arrivé après. Et c'était tout du monde straight. Tu sais, mes chums avaient des jobs à radio puis on partait d'être pas connus à avoir... Tu sais, il y avait leur job de radio. Là, d'un coup, ça jetait un Volvo, il y avait un semi-détaché sur la Rive-Sud. C'était le début de « Ça va bien dans ma vie ». Moi, j'étais encore me promenant en métro puis même des fois, je marchais à pied pour éviter de payer deux piastres. J'étais le mouton noir quand on est. Puis, je reviens là-dessus puis je m'excuse pour ceux qui ont déjà entendu l'anecdote, mais quand j'ai sorti mon premier one-man show qui a été le show des shows dans le sens que ça a été... Un, j'ai été la révélation du festival cette année-là puis c'était comme « Wow, OK », tu sais. Il y a le page pour le renommer. Il était venu me voir puis il avait dit « Tu viens ouvrir une porte. » Il m'a dit « Marc, je veux que tu prennes... » Il faut que tu te construises une espèce de force psychologique à ceux qui rouvrent les portes qui sont souvent les derniers à penser. Parle à Mike Ward. Je veux pas parler d'un gars prétentieux qui se vante. Mike dit « C'est Maxime Martin, il n'ouvre pas la porte. » Maxime Martin était le premier à ouvrir la porte parce que dès que je vois la porte, Mike est arrivé, McLeod est arrivé, Jeff Messier, Madzo, Cathy Gauthier et tout. Et là, il y a quelques années, je repassais à travers la crise de porte que j'ai ouverte. Mais pendant des années, mes chums faisaient des 100, 200, 300 000 $ par année. J'en gagnais 30, 40. Et tabarnak, ça a été confrontant. Aujourd'hui, c'est une source de fierté. Oui. C'est sûr que j'étais dans un 3,5, dans un semi-sous-sol, dans un village perdu où ma fille aurait honte de son père. Tu comprends-tu? Mais c'est pas ça. L'histoire est belle. Regarde ce qui est arrivé après. Regarde ce que je vis. Regarde. Tu comprends-tu? Oui, oui. Mais ça a été reventable. T'as un esti de boni pour les petites, en ce moment. De tout ce que je viens de raconter, ça vaut la peine de sortir une couille, d'être un précurseur de choses pour fourrer dans le vieux monde. Let's go! Bien dit! Bien dit! C'était quoi la raison principale pour que t'as arrêté de te consommer? Parce que j'allais tout perdre. T'es rendu là. De janvier 2009, j'ai un meeting avec... Chris, j'ai... Excusez-moi, je prends trop de place, mais bon... Non, non, vas-y. Mais j'ai un meeting avec ma gérante à l'époque, puis elle me sort mon horaire sur des feuilles de papier parce qu'on était loin des agendas électroniques. J'avais deux... De janvier à juin, j'avais deux shows dans les bars de minables, ce type-là. Puis pendant que... Elle me dit, voici ton horaire des six prochains mois. Puis pendant que j'ai regardé mon horaire, ça m'a comme frappé à quel point que... C'est comme, what the fuck, j'ai deux shows. Déjà que financièrement, ça allait vraiment pas bien. Puis pendant que j'ai regardé mon horaire, elle me dit, je suis plus ta gérante en passant. Elle me dit, what the fuck, 9 janvier, bonne année tout le monde. Et elle me dit, j'aimerais ça, Max, mais tu n'as pas d'idée, tu n'as pas de projet. Quand j'approche les gens de la télé, de la radio, tu vas aller plugger, tout le monde en parle, tu es deux shows dans des bars de poudre. Wow! Et la France déclencheur, ça a été... Là, je capote. Puis je me souviens, je n'arrêtais pas d'ouvrir. Je flippais les pages en me disant que magiquement, il y a des shows qui allaient apparaître. Là, je n'ai plus de gérante. Puis elle me dit, on ne dira pas l'industrie parce que c'est la troisième gérante. En quatre ans, si on le dit, c'est fini. Et là, je panique. Puis je me souviens, c'est le 9 janvier, puis je... C'est écrit. Je prends mes lunettes fumées et je me mets dans la face. C'est écrit dehors, c'est le 9 janvier. J'ai les larmes aux yeux. Fait que là, elle ne se sent pas bien. Une belle personne m'a fait... Elle veut m'aider. Elle dit, regarde, elle dit, moi, j'ai des chums qui sont directeurs de programmation à la radio en région. J'ai un chum à Chicoutimi, un chum à Rouen. Puis elle me dit, mot pour mot la France que je n'oublierai jamais. On peut se servir du peu de nom qui te reste pour trouver une job en région. Et là, c'est une explosion dans ma tête parce que là, je viens de réaliser à quel point que j'ai fucké ma vie. Là, pour être capable de vivre, de payer mes factures, de subvenir à ses besoins, il faut que je m'éloigne de la personne que j'aime le plus au monde. Elle a quel âge à ce moment-là? Elle a 2009. T'as quel âge en 2009? T'es née en 2007? J'ai 8. Ok, rabarnac. C'est mon sarroin. Oui, non, c'est ça. C'est quand même rough. Fait qu'imagine, je suis à 5-6 heures de route juste pour voir ma fille et être capable de... Et là, ça a fait OK. Parce que, tu sais, les alcooliques qui sont quand même dans un esti de qualité qui est un défaut, c'est qu'on est des bons boxeurs. On est capable d'encaisser en esti. Tu sais, quand les gens parlent du fond du baril, les autres, le fond du baril, on peut les gratigner. On est en esti tant qu'on a des ongles. Tu sais, on en caisse, on en prend en esti des claques sur la gueule avant de se mettre un genou à terre. Ça, ça a été toutes les scènes de films de boxe qu'on a toujours vues, le coup de poing sur la gueule au 15e ronde. OK. Puis toi, Olivier, tu vivais ça comment devant ton père? T'as 8 ans et ton père s'en va travailler loin. Ah non, mais il est payé. J'ai pas été. OK, tu l'as pas fait. Non, c'est là que j'ai fait parce qu'elle m'avait dit « Je vais écrire un nouveau show » puis elle y croyait pas. Elle était même partie à rire parce qu'elle se disait « Je pense que le message passe pas. » La gérante, ça. Oui. Puis elle me l'a répondu trois fois quand elle m'a posé la question. C'est dans mon livre. Et je répondais à la même affaire. Deux choses que j'aimais le plus au monde. Cette petite chose-là avant de rencontrer ton frère, évidemment. Puis même quand je faisais des shows dans les bords de Marbe. Tu allais faire rendre du Will. Non, non, mais même quand je faisais des shows dans les bords de Marbe, entendre des gens rire, c'était une joie. Oui, non, t'es sur ton ex, là, Chris. Exact. Tu fais bien ça puis t'es à la bonne place. T'es quand même drôle. Ah oui, t'es drôle. Il est pas pire. Il est pas pire. Et elle m'avait dit « On va se faire un deal. » Elle a dit « Tu vas partir avec une valise invisible. Tu vas remplir la valise de projet, d'idées, de gags, de textes. Quand ta valise invisible sera pleine, fais-moi ça. Puis j'irai voir du monde. Puis ça a tout parti de nous. Puis je me souviens la première chose que j'ai faite sur tonneau au gym. J'avais besoin de me remettre en forme. Moi, je passais 200 ans en livre. J'ai toujours dit puis c'était même un gag d'un show. Moi, c'est ça le coquet qui a pris du pot avant. C'est parce que je consommais pas tous les jours. Moi, je buvais. Moi, c'est parce que j'aimais tellement ça boire que j'aimais ça sniffer parce que j'aimais ça boire mais j'aimais pas être sous. Mais le goût de l'alcool, je l'adorais. Fait que je buvais, je prenais de la poudre. Le lendemain, je me sentais comme la marde. Le jour et après, je m'en remettais. Puis quand tu fais comme la marde, c'est comfort food, whatever. Puis après 3-4 jours, tu fais OK, là, je suis en ligne d'aplomb. OK, là, j'arrête. Puis le lendemain, tu sais, la pire pénitence d'un toxicomane, c'est le jour de la marde. T'es dans le film, t'es Bill Murray avec la même toune. Asti, Christ que oui. Fait que, et là, je me souviens, ça faisait deux semaines que j'étais sobre et tout. Parce que le gars, il m'avait dit, je vais perdre 30 livres, il m'avait dit, donne-moi 3 mois. Il dit, je trouve ce que je vais demander, c'est arrête de boire. J'ai déjà fait un mois, deux mois. Je me dis, OK, 3 mois, je suis capable. C'est pas la décision encore. Puis je me souviens qu'à un moment donné, ça fait 2 semaines que j'ai rien touché. 2 semaines, Asti. Je me lève, on est fin janvier, c'est gris dehors, on sait c'est quoi fin janvier. Je me réveille de bonne humeur. Mais de bonne humeur. Et je deviens ému. Je me souviens pas, c'est qu'à la dernière fois que je me suis réveillé de bonne humeur. Pas en jour, pas en semaine. En mois, man. Et là, j'affronte mon ordinateur et j'ai vérifié, j'ai un monsieur, mais c'est une bouteille de vin que j'avais pas ouvert. Je me suis dit, je vais écrire quelque chose pour l'envoyer à Dominique pour remplir ma vallée. Je me suis dit, la merde, c'est bien beau là-dedans. J'ai mis la bouteille de vin à côté de l'ordinateur. J'ai fait, « C'est ce que j'écris, c'est pas drôle. » Je l'ouvre encore. J'avais écrit un deux pages et demi qui était un synopsis slash gag du prochain show. Puis tu sais, dans notre métier, t'écris sans censure. Si c'est pas drôle, des fois, ce qui est pas drôle, deviendront. Mais moi, j'étais incapable mentalement de voir quelque chose de pas drôle d'écrit. Fait que je me suis fait des phrases complètes puis quand dans ma tête, c'était pas pire, je l'écrivais. Après deux pages et demi, je l'envoyais à Dominique puis elle m'a rappelé genre demi-heure après. Fait que c'est non bien bon. Et ça démystifie que j'avais pas besoin d'être gelé ou sous pour écrire. Et c'est la première fois que j'avais 39 ans. Et c'est la première fois que j'écrivais à jeun depuis l'âge de 21 ans. C'est pas barneur. C'est pas barneur. Tu sais, j'étais pas toujours « fuck up » pendant que j'écrivais. Mais des fois, un batte, ou juste une bière. Moi, le potte, ça a été très... Parce qu'au début, quand j'écrivais, quand j'ai découvert le potte, j'écrivais puis quand j'étais jamé, je fumais un batte puis là, j'avais plein d'idées. Puis là, qu'est-ce que tu penses que tu fais? À fumer un autre? Non, je vais sauter l'étape où j'ai pas d'idées. Je vais tout de suite au batte. C'est comme ça que... Shout out! Excuse-moi, c'est pas de faire une drôle de face. Mon Dieu! Tu sais, ça m'a tout à l'envers de parler de ça. Je suis content que tu m'entendes parler de ça. C'est vraiment, oui, la première fois que je t'entends parler de ça. C'est dans mon livre que tu n'as jamais lu. Non, c'est aussi parce qu'elle t'en parle. On est en famille, mon mignon. C'est Noël. Je suis content que ma fille entendre ça. Puis toi, Olivia, est-ce que tu le voyais? T'étais-tu trop jeune pour réaliser les struggles que ton père vivait à ce moment-là? Non, mais tu sais, quand t'es jeune, t'as pas les mots pour le savoir ou la compréhension pour savoir qu'est-ce qui se passe, mais tu l'enregistres pareil dans ton cerveau. Comme j'enregistrais que papa n'était pas là. Papa avait des trucs plus importants à faire. si, papa, ça. Là, t'arrives plus vieux puis là, t'es comme, oh my God, il y a quelque chose qui me perturbe de la relation avec mon parent, mettons. Puis après ça, c'est là que tu te rends compte que t'es comme, ah Chris, OK, quand j'étais jeune, je pense que mon cerveau a calculé comme quoi, genre, moi, je n'étais pas la priorité, tu sais. Mais ça s'est réglé. J'ai fait, comme je l'ai dit tantôt, j'ai fait 5 ans de thérapie psychologue métaphysicienne qui pousse un peu la réflexion plus loin, mais avec mon psychothérapeute, j'avais vraiment checké tout ce qu'il était de l'enfance puis là, c'est là que j'avais pu tout nettoyer, mettons. Mais si je peux racheter quelque chose, parce que, à un moment donné, parce que moi et sa mère, on venait se séparer, sa mère venait de partir d'un restaurant avec son nouveau chum, moi, j'essayais de survivre, en prenant les choix à travers. Souvent, quand on la faisait garder, c'était chez ses grands-parents du côté de... puis il n'y a pas longtemps, il y a 4, 5, 3, 4 ans, 4, 5 ans, elle m'a dit j'avais l'impression que vous ne m'aimiez pas. Asti, ça m'a fucking pété en deux. Mais par contre, je veux dire, quand tu dis que tu n'étais pas la priorité, c'est pas vrai, par exemple. Non, mais je le sais, je sais toutes ces affaires-là puis dans le sens où ça a juste rapport avec les traumatismes d'enfance, vous le savez, comme les 5 grandes blessures que tu peux avoir. Moi, je vais m'en servir pour... Puis moi, en hypersensibilité avec le TDEH où tu as failli un trouble d'opposition puis de ci, puis de ça, comme c'était juste... Tu sais, quand tu penses que tu n'es pas assez, c'était comme... C'était ça ma blessure d'enfance, ça a toujours été ça. Mais comme... Dans le sens où à cette heure, c'est toutes des affaires... Je sais que tu n'aimes pas ça qu'on en parle. Tu as du cheveu, tu as des poils. Non, c'est du poil de tout. Mais ce n'est pas que tu vois bien qu'il y a du cheveu, non. Non, parce que moi, honnêtement, puis moi et ta mère, on n'a jamais... Ça fait du bien, continue. Peux-tu me gratter le dos? Ben oui, mon mignon. Ta mère et moi, nous autres, on n'a jamais eu affaire avec les avocats, on a tous négocié ensemble. Même la garde, puis tout. Et je peux vraiment compter sur une main la fois que, mettons, je ne laisse pas aller te chercher puis j'ai retardé de 24 heures parce que j'étais trop fuck. Tu n'étais pas pas là, là. Non. Tu étais full de pas pas là. Non, mais c'est tout. Ici, tu l'attends longtemps, ton lip, là. Non, non, mais non. Non, mais je vais... Encore une fois, on me permet d'être sérieux parce que, tu sais, les gens qui vous écoutent, s'il y en a qui ont des problèmes de consommation, voient ça un petit conseil parce que moi, s'il y a quelque chose qui me fait chier que je n'ai pas allumé plus vite, quand j'allais chercher... Quand j'étais avec Livia, je buvais... Tu sais, je prenais un verre de vin au souper, mais je ne fumais pas de pot, je ne prenais pas de coke. Je n'étais pas saoul parce que j'étais avec ma fille puis elle me rendait heureuse. Heureuse? Tu étais heureuse? J'étais heureuse. Et dès que je la ramenais chez sa mère, ça, c'était un incontournable. Je la ramenais le dimanche, je remontais dans le nord, j'arrêtais la sac, elle s'occupe, j'arrêtais au pocheux, je rentrais à la maison. C'était fucking aimant. Et je n'ai jamais fait le lien entre « Quand je suis heureux, je n'ai pas besoin de consommer. » J'ai remis ça allumé avant la discussion, l'événement de ma gérante, de dire « Pourquoi est-ce que je ne trouve pas d'autre chose pour me rendre heureux que la petite fucking poudre? » Moi, je me souviens des fois d'aller chez le pocheux puis revenir, vous savez c'est quoi un esti de sac de poudre? C'est gros de même, man. Un quart de poudre. Et de vraiment mettre ça sur le comptoir. Puis avant de m'encrisser dans le nez, le regarder pendant quasiment une heure faire « Ça, ça, c'est plus fort que moi, man. » Moi, là, je ne suis pas capable de me retenir de « ça, ce qui est dans un esti de sac gros de même. » Ça, ça me mettait en tabarnak. Puis là, tu t'y fais. Exact. Tu es pareil. Oui. Tu as gagné. Moi, je me souviens d'avoir le nez tellement galé un moment donné, de sniffer puis la poudre retombe. T'es obligé de m'enlever les gales. Tu sais, quand tu fais de la poudre, tu saignes du nez après. Moi, c'est le contraire. Je saigne du nez avant de faire de la poudre. Puis là, je m'enlève les gales puis que la poudre passe. Tabarnak. Ben oui. Oui. Puis je pense que tu as déjà raconté une queue de fesses de cette histoire-là, mais tu as une histoire de poudre avec Sidney Crosby. C'était pas de la poudre, c'était l'alcool. Peux-tu nous raconter? C'est long. C'est trop long? Je sais pas. Je la connais pas, mais je sais que ça existe. Ben oui, sur YouTube, je pense, d'ailleurs. Ben là, encore là, il faut que ça soit la version complète. Fait qu'on en a pour 10 minutes. On peut la garder ça pour Patreon. On peut la garder pour Patreon. On peut la garder pour Patreon. On peut aller pour Patreon. On peut même voter sur votre Patreon. Sans Sidney Crosby, je pense à la fin de semaine en prison en Pittsburgh. OK, c'est bon. On garde ça pour Patreon. Oh, ouais. Ouais. OK, bon, ouais. J'ai une dernière question pour Livia. On est deep. Vas-y. On est deep. Si tu veux en parler. Si ça a rapport avec ce qu'on a si de double pénis, j'aimerais qu'on discute un peu de... Ça a été comment perdre ton chum? Oh, mon Dieu. Ton ex, ton je-sais-pas-quoi. Ouais, ben... C'est ce qui est particulier. C'est ton ex, c'est-tu? Ben, je dirais ça, c'est-à-dire. Ben, tu étais ça avec à ce moment-là? Non, c'est... Ben, oui, puis non. Dans le sens où ça faisait deux ans qu'on était ensemble. Même dans la dernière année, on avait aussi perdu... Pas moi, là, mais il y avait quelqu'un dans notre groupe aussi qui était décédé. Il y avait eu un décès. d'un ami à Clément, puis ça allait vraiment mal. Puis là, maintenant, j'ai la compréhension de savoir c'est quoi qui se passait dans son corps à lui, mais à ce moment-là, lui puis moi, ça l'allait vraiment pas, tu sais. Ça l'a fait, c'est fort, le deuil. Celui qui a déboulé le cap? Non. OK, OK, c'est bon. Non, 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 il n'a pas déboulé, mais il s'est fait rentrer dedans vers un char, genre ça, l'aider. Puis c'est ça, c'est qu'il n'était pas... La campagne électorale municipale entre la première fois que Plante a été élue contre Denis Coderre, il y a beaucoup de choses qui étaient basées sur l'accident de Clément sur le Mont-Royal. Oui, tout ce qui était vélo, tu sais, blablabla. Lui, il descendait en vélo, puis le char, il a fait un U-turn où est-ce qu'il n'était pas censé. Il n'a rentré dedans. Il n'a aucune... Ça n'est tiré à fucking... Oui, bien, il y a la mort de quelqu'un, ça a conscience, puis genre, c'est ça qui est ça, à ce point, on ne peut pas vraiment rien faire, mais c'est ça. Lui puis moi, ça allait vraiment bof, puis c'est pour ça que ça a peut-être encore plus été comme difficile, parce que j'étais comme « What the fuck? » Genre, je comprends tellement... Je ne comprenais pas notre statut, mais bref, tout ça pour dire que lui puis moi, c'était mon... Par exemple, c'était mon meilleur ami, puis j'avais été sa première blonde. Lui, c'était mon vrai premier chum aussi, puis genre, pendant deux ans, ça avait été... On avait été la personne de l'autre, tu sais. Je ne pense pas qu'on aurait toughé long feu, mais reste que c'est venu vraiment chambouler toutes mes affaires, parce que comme on avait quelque chose de... C'était une relation hyper complexe pour l'âge jeune qu'on était, tu sais. Oui. Puis nous étions ensemble parce qu'on allait voir le Canadien de Montréal trois jours plus tard. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais ça... Dans le sens où... Tu sais, on était des ados, on était cons. Les deux, on avait fait des... Tu sais, quand tu ne comprends pas, puis tu as l'ego qui rentre en compte, puis moi, je ne savais pas c'était quoi un deuil, là, genre... J'étais fruit qu'il ne veut pas me parler, puis qu'il soit bête, puis ces affaires-là, tu sais, comme tu comprends... Tu ne comprends juste pas ça quand tu ne comprends pas nécessairement le deuil. Puis en plus, j'étais jeune, j'avais quoi? J'avais 16 ans, là. J'avais 16 ans. J'avais 16 ans, dans le sens, puis j'avais juste eu un vrai chum pendant deux ans, puis ça avait été lui, tu sais, puis comment tu... Ça fait que non, ça a été vraiment rough, mais... Moi, c'est ce que tu as vécu. Je me suis... Moi, je ne sais pas de ramener ça sur moi, mais je me souviens, je suis dans Charles-le-voix, je t'appelle, justement, parce que je me suis... Je me suis dit... Je suis au restaurant, puis je me suis dit, n'oublie pas... Moi, je faisais un show pour le Canadien de Montréal, puis ils me donnaient une loge comme récompense. Puis j'ai invité tout le monde, incluant toi puis Clément. Puis je lui ai dit, n'oublie pas mercredi. Puis... Je me suis dit, oui, il n'y aurait pas d'en parler. Et du restaurant au chalet, c'était 5 km, quand je suis arrivé, là, les textos sont rentrés, c'était en mag, ils disaient... Ils disaient à l'hôpital. Et... Et je ne peux pas comprendre encore... Je vais partir à brailler. Je peux même... Parce que j'ai embarqué dans mon char, je me suis envenue, mais... Ce que t'as vu... Moi, je suis allée le voir. Ce que t'as... Vécu... Je... Je... J'ai tellement de peine pour toi. Je trouve ça tellement... Ah, bien... Ah, si on s'en est... Chris, on s'en est juste même parlé, ça va bien, votre podcast. C'est vrai qu'on n'a jamais vu ça. Non. Bien, tu l'as sorti hâte tout de suite. Ah, bien oui, moi, j'ai été Puffin pendant un an. Non. Surtout, tu t'habitais chez Thomas, moi. Eh! Puffin avec lui ou Puffin? Avec tout, là. Oh my fucking God. J'étais la pire. J'étais... Fait que ça t'était pas, genre... Bien non, mais c'est juste que j'étais fâchée. J'étais fucking en tabarnak, man, parce qu'il y avait une personne que je pensais pas qui allait jamais mourir, t'sais. Puis c'était Clem. Il avait l'air invincible, genre, pour de vrai, c'était un tabarnak de bon Jack, genre, qui est full comme... Il fonce en vie, il a full de motivation. Genre, même s'il sait pas ce qu'il fait, s'il a l'air de savoir qu'est-ce qu'il fait, il était fucking nice. On l'a met. Il était vraiment cool, là, vraiment. C'était une super personne, puis c'est ça. Mais moi, par exemple, Clem, ce qui m'a amenée, c'est tout ce que je suis aujourd'hui, là, genre... Puis encore à ce jour, je m'en calais de quoi tu crois ou pas, là. Moi, je suis fucking spirituelle en vie, puis genre, je sais que Clem est 24-7, mon partner de vie, là, genre, j'ai besoin de quelque chose, il est 100 % là, puis genre, il se montre. Est-ce que j'arrête pas de partir de le coller et de le plater? Non, mais c'est mal. Non, mais j'avoue. Il est en cours, lui aussi. J'arrête pas de se cogner pour faire des coups, genre... Et tu te... Tu saignes? Non, mais je viens de me gratter. Non, mais c'est pour... Je suis allé dans le sud, je viens de me gratter, je me suis fait piquer. Moi, mais là, t'es en train de l'étaler, là, ça me stresse. Pour vrai? Mais c'est tout ça pour dire que, genre, il m'a fait consulter, puis consulter, ça a été une des meilleures crises d'affaires qui m'a pu m'arriver. Vous avez chagé en tabarnak, c'est ça? Oui. Lui ou Clem? Donc Clem, Clem. Moi, au funérail, c'est moi... C'est moi qui est allé voir mes parents au funérail pour dire comme, j'ai besoin d'aller voir quelqu'un. Même qu'on raconte l'anecdote, là, mes parents étaient en train de se parler, ils étaient comme, Chris, comment on va dire à Olivia? Genre, il faudrait qu'elle aille consulter. On va me chercher un tampon rendu, là. On va demander à la voisine à nous voir ça. Excuse-moi, j'interromps une super anecdote. Oui, t'interromps pas, le moment. C'est pas ça, j'ai une moralgie. Je suis pas sûr que j'ai assez de sang pour entendre la fin de l'anecdote. On devrait faire un podcast par mois avec vous autres. Vous êtes bons en tabarnak. Mais, parce que les funérailles étaient, en plus, ça avait tellement marqué la ville de Montréal et le Québec en général. C'était gros, man. C'était au chalet, sur la montagne. Puis, à la fin des funérailles... Hé, c'est mon histoire! T'as raison. Ferme ta gueule, les gars. Caliste! Cinq en paix! Oui. Cinq en paix, t'sais! Cinq en paix! Je pense qu'on a la même affaire aussi qu'on débarquait en Normandie. Monsieur Bill! Tu ramènes ça à la deuxième guerre mondiale. Sérieux, il y a pas rapport aujourd'hui. Vas-y, excuse-moi. Écoute, tu fumes un bat. On fume-tu un bat? Tu fumes des bats? Je sais. Il le sait tellement que je fume des bats. Tu me donnes mal la tête. Je suis comme... Vas-y, continue, continue. J'arrête mon émoral. On a deux beaux gros bats. Moi, j'en ai des pre-rolls aussi. J'ai tellement pas caché. Moi, j'en ai des pre-rolls. tu peux crier le feu en esti dans tes deux pénis. Non, non, mais tu es là. Mais je m'excuse d'avoir été rompu et raconte l'histoire. Ça fait de la mort de son chien. Oui, c'est vrai. Ça fait un... Non, mais parce que les gens qui écoutent... Malgré votre génération est quand même assez ouverte et assez... T'sais, l'exemple de comment t'as pas eu peur de les consulter, je pense que ça peut être un bon exemple. Oui, mais moi, c'est ma mission de vie, d'apprendre ça au monde. Ça a été une des plus belles décisions que j'ai prises de ma vie, mais on est au funéraire. Puis, tu sais, tout le monde a un verre de champagne dans les deux et trois parce qu'on est en mode festif. La cérémonie est finie. Puis, mes parents sont en train de parler de comment qu'on va fucking faire pour y dire, d'aller consulter. T'sais, comment qu'on apporte le sujet, blablabla. Et exactement au même moment, j'arrive derrière mes parents puis je suis comme... La gang, avec un verre dans le nez, j'ai besoin de parler, ça va fucking mal. T'sais, c'était comme automatique. Je savais que j'avais besoin d'aide. Puis, c'est ça, j'ai été consultée pendant un an et demi, une psychologue après ça, psychothérapeute, toute revisité l'enfance, tout ce que ton cerveau a enregistré avant que tu sois jeune. Puis, à cette heure-là, comme papa l'a dit, genre, ma vie est tellement en contrôle grâce à ça. Puis, comme je l'ai dit, genre, moi, c'est... C'est mon guardian angel au bout, là, comme on est un foutu, là. C'est beau, honnêtement, qu'est-ce qu'il en ressort. Je veux dire, j'aurais préféré que cet événement-là n'arrive pas parce que j'aurais voulu voir cette personne-là grandir, puis blablabla. Mais comme, honnêtement, je l'utilise comme une force, là, à cette heure. C'est pas un... C'est un gain, non un poids, genre. C'est beau, hein? Très beau. Mais tu pourrais pas dire que c'est une perte. Ouais. C'est fucking, c'est triste. C'est triste. Ben... Puis aujourd'hui, mettons, par rapport à ça, genre, tu y penses... Oui, c'est ton ange gardien, tu y penses positivement, mais ça te remonte-tu pareil, comme tu te mets à penser à ça puis ça te... Non, mais ça m'a pris du temps en montade-in de Get Over It, là. Pendant longtemps, j'ai eu énormément de peine. Puis, tu sais, je te dirais, admettons... Là, je te dirais que ça fait à peu près deux ans que je suis... Comme j'arrête pas de répéter, je suis vraiment bien avec toute mon expérience puis avec... Comme j'ai vraiment une manière positive d'appréhender les affaires puis... C'est rendu que, comme... Oui, admettons, à la fête de son décès, là, c'est bizarre, de dire ça, même. À la fête de son décès. Oui, anniversaire du décès, oui. Oui, à chaque fois que... Le 4 octobre, dans le fond, tu sais, cette année, j'étais avec sa famille puis comme... On fait un genre de barbecue avec les amis puis tu sais, c'est très... C'est très rassembleur, c'est très... C'est très le fun. C'est plus... C'est plus pas beau, genre, je vais voir le vélo blanc sur la montagne, je peux me mettre avec. Genre, on a du... On a pas l'air de ça. Deux fois, t'en parles de ça. Mais non, il fait comme si... J'étais pas responsable, je suis rendu fucking plate comme adulte, là. Je le sais, Léves. Non, mais écoute, tu me rassures, en fait. Oui, mais j'ai fait mes expériences tôt. Pour de vrai, de faire mes expériences tôt a fait en sorte qu'aujourd'hui, à 22 ans, je suis comme... Bien, je suis tellement en business. Bien, c'est parce que tu... Tu as... Moi, j'affrontais pas ce qui se passait. J'avais beaucoup de naïveté, fait que la drogue puis l'alcool, t'as un bouclier. Toi, t'as une force que j'avais pas. J'avais une autre force. Mais toi, ce que je trouve beau, c'est que t'as été d'affront. Oui, j'ai foncé pas mal dans mes problèmes. Même si j'ai été un peu en mode échappatoire de temps à autre, ce qui est normal quand tu vis un aussi gros choc, j'ai quand même toujours fait que je vis ma peine live puis après ça, je m'arrange avec mes troubles. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un comme conseil qui perd quelqu'un de proche? D'aussi proche? Mon Dieu, je dirais tellement plein d'affaires, mais tout le monde vit sa peine différemment. Il n'y a pas d'étape. Honnêtement, t'es vraiment libre de vivre, sentir tout ce qui se passe en dedans de toi. Mais s'il te plaît, c'est ce que je peux pas inciter le monde à consulter dans le sens où c'est pas à moi de forcer ça sur personne, mais pour de vrai, d'aller chercher... On sous-estime le pouvoir de la compréhension. Aller chercher de l'aide. Moi, c'est comme une des phrases que j'aime le plus. C'est d'ailleurs une phrase que j'ai comme up with quand je sortais avec Alex Labbé parce qu'il était comme « T'es pas obligé de tout comprendre! » Puis je suis comme « Non, mais Chris, why? » « Why? » de tout comprendre en sorte que je suis tellement intelligente émotionnellement, c'est tellement important. Mais d'émystifier et consulter aussi parce que je pense que les gens... Aller chercher de l'aide ou du moins, d'aller chercher d'en apprendre sur le sujet, d'en apprendre sur comment qu'un corps réagit face à des chocs, de comprendre ton corps parce que pour de vrai, c'est... Des fois, on se dissocie justement parce qu'on est trop en peine, mais comme c'est important de comprendre comment notre physique réagit, comment notre cerveau fonctionne. Oui, je sais pas, c'est important de comprendre ton corps dans ces temps-là. Puis moi, je veux juste rajouter quelque chose sur ce que tu viens de dire qui est super beau, c'est qu'on a souvent aussi tendance à attendre que ça aille super mal avant de consulter. Moi, c'est ce qui est arrivé, mais c'est du coup, même des fois, je dis à du monde « Hey, ça va bien ta vie, pourquoi tu consultes encore? » Parce que je veux m'assurer que ça continue bien à l'aller. Hey, c'est de l'apprentissage le même. Le nombre de choses que j'ai appris pendant ces cinq années-là, c'est débile. C'est débile puis ça fait en sorte que même dans toutes mes relations-là, que ce soit avec mes meilleurs amis, mes meilleurs amis sont comme « Dude, j'ai même pas eu besoin de payer de psy, tu me donnes toutes ces informations-là parce que c'est vrai, tu retiens tellement l'affaire puis t'es tellement capable après ça de te mettre dans les choses de plein de monde puis de comprendre comment le processus d'un cerveau derrière, la prise de décision ou juste comme une manière de penser ou de parler, tu sais. Oui, puis... Tu es toutes rendues super calmes. Tu sais que ton tue soit rendue à moitié de ses deux? Je pense que s'il t'en... Non, il est fatigué. Non, mais c'est beau... La dinde n'a pas encore parlé, moi, ça me stresse. C'est vrai que c'est rare. Oui, non, il y a des paquets que je ne fais pas maillonne, mais là, je n'ai pas dormi ben ben, puis j'aime ça, vous êtes vraiment bons puis c'est intéressant. tu viens de tout donner. Tu viens de tout donner. Vous êtes vraiment intéressants à écouter. Moi, j'aime ça en ce moment. C'est super. Même si je ne dis rien. C'est quoi la plus grande qualité de ton père en tant que père? En tant que père, c'est pas... Parce que c'est pas vraiment une qualité, mais... C'est pas vraiment une qualité. Ça commence bien. C'est pour ça qu'il faut avoir une autre qualité. Non, honnêtement, c'est... Tu sais, papa est très over... Genre overprotecteur parce que, justement, comme il dit, ça a bardassé tout au long de sa vie. Il y a ce sentiment-là de devoir me protéger extra full. Mais étrangement, il me fait aussi énormément confiance. Puis moi, ça m'a full aidée en tant qu'ado que mes parents me fassent... Ils me fassent confiance puis ils me parlent comme du monde puis qu'ils soient là, qu'ils soient capables de mettre le chapeau, genre, de plusieurs équipes. Comme on l'a construit à trois, tu sais. Oui, c'est ça. Mais ça a été un fucking beau travail d'équipe. Mais je trouve que... Tu sais, tu m'as toujours full fait confiance puis donné le bénéfice du doute puis cru en moi, genre. Toujours? Ben oui. Et encore? Full. Non, mais tu sais, c'est comme... Nous, pour nous, c'est inné, mais il y a vraiment beaucoup de monde que c'est pas ça, man. C'est triste. Mais c'est triste dans le sens où comme tu donnes le mieux que tu peux avec ce que t'as, là. Mais... Même là, genre... L'équipe technique chichotte. Non, non, c'est... Il reste deux minutes de carte vidéo, c'est ça? Non, non, non. Ça va, ça va, ça va. Ça va là-dessus? Ben oui, mon mieux. Plus le podcast avance, c'est-tu plus... Mais quand je suis rendu en bas de Ténérine, on va dire OK, je pense qu'on a fait de l'autoran. Oh, ben qu'est-ce? Ben, juste finir avant, mais c'est quoi la plus grande qualité de ta fille? C'est la maturité. Déstabilisante. C'est calme. Ben, elle me fait voir les choses. Tu sais, moi, tu sais, j'en ai de l'expérience de vie. Moi, tu sais, j'adore la quête de la vie, tu sais. Je veux dire, moi, on en parle de spiritualité. Moi, je crois à la vie après la mort. Je crois à l'incarnation. Je crois que je choisis tes parents. Très métaphysique. À travers ce que j'essaie de comprendre, des fois, ce qui m'arrive, avant que j'en arrive à la conclusion, elle me le fait remarquer. C'est déstabilisant. On parlait tantôt au début du show, tu sais, comme le rôle inversé d'enfant qui devient parent dans toute la période où, justement, il y a deux ans, quand ça n'allait pas pis tout, pis Christ, ma fille qui me... Tu sais, je racrochais avec Livia pis j'étais comme « Est-ce que je me sens bien? » Pis je fais comme « Où c'est qu'elle va chercher ça? » C'est caliste. Fait que sa maturité de loin, son naturel. Euh... Ouais. Je peux-tu ajouter, genre, ma... Je vais rajouter un compliment sur toi, vas-y. Non, mais... Non, mais... Non, mais... Non, mais... Non, mais... Non, mais... Non, mais ça, c'est aussi quelque chose que toi, t'as, par exemple, pis ça, c'est quelque chose que notre famille incarne, et je suis très fière, c'est la... On est très curieux pis très, comme... c'est pas actif le mot que je cherche, mais t'sais, on est très... Une curiosité de vie. Ouais, pis on voit la vie vraiment d'une belle manière. Genre, on a cette curiosité pis ce désir de... genre, d'avoir du fun, pis comme voir les choses beaux en... C'est très humain. Ouais, bien sûr, tant pis. On a fait bien des voyages, t'sais, on était en Europe, on était un peu partout, pis c'est pas juste, OK, on est en Italie, il faut aller voir le Colisée d'Atatan, c'est... On prend le temps d'apprécier où est-ce qu'on est, pis des fois, les vues, les endroits les plus simples nous apportent au... Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. On prend le temps de prendre ça deux secondes-là pour dire, qu'en est, man? On est ici, on vit ça ensemble. Pis je pense que la seconde que tu prends... Tant que tu prends pas ça pour acquis la vie où va t'en offrir. C'est une belle qualité, la curiosité, pis vouloir découvrir, pis by the way, si t'es aussi à la maison, t'es curieux, ben achète-toi un Double Penetrator, pis utilise ça. Je savais! Je savais que ça l'allait pas. C'est ça aussi! Tu vas explorer en tabarnak, avec l'Explorator de Maxime Martin. Il y a intérêt en est à t'emballer, mais que j'aille déjeuner chez vous aussi. Il y a quand même une ressemblance entre ta tête pis un Double Penetrator aussi. Je suis là, je suis là, je suis là, que ça va rester emballé, cette affaire-là. Je te le souhaite, mon Max. Tout que je te confirme que malgré mon ouverture d'esprit, l'esprit va être ouvert, pas l'anus. C'est fucking bon, ça. Ça, ça me fait rire en crise que toi, t'ailles ça. Ouais, mais moi, je ne prendrais plus en plus de la féminine. Avec un poil de chien. Un poil de chien, en plus. Peut-être que pour les cocottes aussi, c'est un peu fort pour le poingé, là, s'ils rendent ça. Genre, justement, ce que j'allais dire, t'sais, elle commence, m'allais me prendre le chien. Ta voisine, elle va être bain, donc. Je vois de l'utile à l'agréable. Je viens de dire, c'est ça. On a des agendas de fous. Commence, chérie, je sors le chien, mon frère, les courses, je reviens. Ah, je vais finir la job. Bien sûr, ça. Joyeux Noël, tout le monde. Joyeux Noël. C'est du beau temps avec votre famille. Ça, on n'a même pas parlé de Noël, c'est notre temps préféré d'aller en plus. Ouais, ça fait que... Ayez du fun, man. Ayez du fun, on vous envoie bien de l'amour. Wow. Mot de la fin, les gars. Hey, party, la cheva, gang, mes petits minots, merci d'être là sur le podcast number one. On vous souhaite Joyeux Noël. On vous aime du plus profond dans notre cœur. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous à notre page YouTube, TikTok, Instagram, Yojiz. On est partout, on vient dans vos glasses. Puis, c'était Maxime Martin, Olivia, merci à RACcompagnie.com, baby, pour le Double Penetrator! On s'en a sur Patreon, venez nous joindre parce qu'à chaque semaine, on fait tirer 250 piastres cachées avec les vacances du King. C'était mon petit minou, GNT, Olivia et mon beau frère. Ciao! Prends un break pour l'été. Prends un break toute l'année.